alors on va faire le billet galant donc alors en fin de soirée cartouche chambre prendre ses esprits informé clémentine est venu vous aider à le transporter jusqu'au moulin de la calandre sur les hauteurs de montmartre compte tenu la situation vous avez agi avec précaution et discrétion vous a pris un peu de temps arrivé sur place l'état de santé de cartouche et alors encore préoccupant et vous avez convenu de le laisser se reposer quelques heures le temps qu'il se requinqui encore mon cher guillaume sur le chemin du retour comment c'est sur la table de jeu là où il ya les comment s'appelle les photos les voilà alors mon cher guillaume sur le chemin du retour au petit matin tu croises william qui t'interpelle depuis sa calèche et te présente une de vos compatriotes qui vient d'arriver de paris miss reed alors deux secondes montre la photo quand même il ya deux tu reconnais la journée croisée dans l'une des tavernes sur les quais où il était fait allusion à quelque chose à son doigt tu vois qu'elle porte un anneau ayant pour symbole une tête de lion la même que celle qui figurait sur le pommeau de la rapière fichée en l'un des cadavres trouvés à côté de ton laboratoire le temps que tu réalises william prend congé de toi et c'est l'air méditatif que tu regardes s'éloigner ton ami et la mystérieuse il va falloir qu'on ait une discussion de retour au théâtre de la lune tu te rends dans ton laboratoire histoire de goûter un repos bien mérité là je vais te demander de faire un geste au subtil sur un succès total les deux compositions suivantes sont vraies sur un succès partiel une seule lait donc en choix tu as tu n'as pas besoin avant de descendre dans ton laboratoire de discuter avec bertrand afin de le convaincre de ne pas s'en prendre à portion qui lui a volé un cornet de qui lui aurait volé un cornet de biscuits dont ton petit ami est visiblement en train de se repaître juché tranquillement sur la poudre sous laquelle se trouve justement bertrand le deuxième choix c'est une ancienne préparation expérience abandonnée dans un coin du laboratoire prend une tournure inattendue mais pas du tout inintéressante dis moi si tu as une idée sinon ensemble donc vas-y un petit g de subtil alors c'est le double r tu cliques sur le r tu passes le 12 tu as fait donc c'est un succès partiel donc tu choisis une des propositions ah oui soit tu laisses bertrand s'énerver après portion sous la poutre soit une ancienne préparation expérience c'est pas grave non mais en fait il est sur une poutre il est inatteignable c'est juste de quoi tu parles là tu as tu dois choisir entre le fait de laisser bertrand enfin d'essayer de convaincre bertrand d'arrêter de s'en prendre à la portion ou trouver un truc choisi je choisis l'autre mais tu étais en train de me dire que tu avais une idée c'est quoi ah donc bah tu laisses donc bertrand en train de crier après portion qui mange ses gâteaux tranquille et donc ça se passe pas si j'ai si j'ai fait un succès partiel si c'est une des deux qui est vrai non c'est parce que tu as oui mais ce que je veux dire c'est que ça va se produire quand enfin ça va se produire que bertrand est en train de se chauffer avec le portion mais que portion il risque à dire qu'il risque de faire mal à portion bah il lui en veut parce qu'il lui a volé ses biscuits donc enfin c'est soit tu n'as pas besoin de en fait soit ça se produit pas en gros ça ça se produit pas cette scène se produit pas soit tu n'as pas le la découverte de ton expérience c'est pas très clair par rapport à ce qui est écrit peut-être bon dans l'idée c'est ça d'accord non mais je veux pas que bertrand fasse mal à la portion non j'essaie de le calmer je lui dis que je lui racheter un paquet de biscuits tu laisses mon raton laveur pas de soucis ma chère Isabella lorsque tu reviens au théâtre de la lune tu entends des cris venant de la cour inquiète tu te précipites et tu y assistes à une belle scène de ménage matinale impliquant et on aura d'un côté clôtine de l'autre et marc ici au milieu dans un coin le capitaine te regarde d'un air désespectant de calmer à le jeu tant bien que mal je vais te demander de faire un g sous flambe sous vaillant et les choix que tu as c'est il n'arrive rien de fâcheux à l'un des trois protagonistes dans le cas contraire dis moi qui et si tu le souhaites quoi et le deuxième choix c'est il n'arrive rien de fâcheux à lulu alors déjà je vais le dé ça a marché temps mais j'y étais pas donc je sais pas je crois que tu as entendu le clic clic je sais pas je crois pas que j'ai entendu clic clic mais je pense que j'ai lancé le dé quand même là là c'est là il ya marqué très je veux refaire exactement la même chose eh ben non j'ai pas entendu de cliquer ça n'a pas bougé parce que j'ai pas mis le pseudo mais oui mais il n'est pas noté automatique non il faut le mettre s'il n'y ait pas qu'il apparaît pas moi il apparaît mais s'il apparaît voilà tu as fait très ça fait le même score donc on a fait très encore donc c'est un succès partiel donc tu dois choisir entre il va arriver quelque chose de fâcheux à quelqu'un mais soit c'est à l'un des trois soit c'est à lulu c'est à un des trois est-ce que tu as une idée bah ouais c'est en fait il ya alors attend je réfléchis quand même un petit peu je te décris un peu peut-être que moi je voyais la scène c'est à dire que dans la cour qui est derrière donc oui il ya une roulotte qui a brûlé la nuit d'avant tu as d'un comment s'appelle et léonora et clotilde qui sont en train de se chamailler style elle se menace avec des sauts avec des trucs etc et au milieu tu as marcussio qui court de l'une à l'autre et qui essaye de de les calmer bah en fait moi ce que moi ce que je voyais c'est que il ya léonora qui qui commence à se disputer assez assez violemment avec clotilde et bah moi marcussio il n'arrive pas vraiment à s'interposer là pour le coup et assez rapidement il ya clotilde qui se fait griffer la moitié de son visage quoi d'accord avec mais vraiment profondément quoi d'accord et avec du sang enfin c'est 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 moche quoi c'est vraiment moche il n'est pas défiguré c'est juste qu'elle aura une griffure à un moment donné quoi c'est plus qu'une c'est une balle à ce qu'on peut dire là ça saigne et c'est assez profond d'accord mais ce qui veut dire que par exemple pour la représentation devant le régent elle aura toujours sa griffure on peut dire ça c'est plus qu'une griffure en fait en fait en fait c'est le sceau qui a râpé sur passer à un et à un bout de fer du saut là qui a râpé sur son visage donc elle aura une marque hockey et à la malin c'est pour ça qu'elle criait d'ailleurs ben du coup et ça calme un peu tout le monde l'asse pas à partir mon cher pire 1 oui tu te décides de faire un petit crochet par le marché de la place saint nicolas pour tenter de te refaire une garde-robe digne de ce nom tandis que tu es occupé à chercher la garde investi le centre du marché à sa tête le colonel de roquebrune qui annonce d'une voix solennelle que les dénommés la taupe et la douceur sont exécutés demain sur ordre de monsieur le régent quant au dénommé cartouche de sinistre réputation n'a qu'à bien se préparer car il devrait rapidement coupir lui aussi derrière les barreaux et connaître le même sort que là je vais te demander de faire un g sous subtil et en proposition tu as tu déniches un ensemble vestimentaire digne de ce nom deuxième choix c'est tu parviens à créer une habile réaction en chaîne dans laquelle se trouve mêlée la plume d'un chapeau un chat coursé par un chien et un col porteur de toilette au terme de laquelle le colonel se retrouve aspergé d'un liquide nauséabond il est alors contraint de se retirer sous les rires et sous subtil ça suffit t'as fait combien 9 à 1 donc c'est succès partiel on va choisir en tentant je vais cramer mon point de panache direct pour avoir les deux soyons fous il faut que je me rhabille non mais roquebrune c'est le bonus mais il fallait que toute façon je m'habille mais je prends le bonus je savais que ça allait être compliqué pour toi avec panache par contre je veux bien que tu m'explique comment on passe de la plume au chien au chat on peut dire que tu peux t'as joué avec une une plume qui a fait courir un chat et qui a été poursuivi par un chien qui a bousculé le col porteur et qui a renversé son saut sur le colonel qui était à côté c'est pas mal et du coup mais à distance c'est à dire que personne ne te voit personne ne sait c'est là pour me remonter jusqu'à la tout en discussion du problème voilà c'est ça j'ai cramé un point de panache quand même donc en plus j'y arrive avec classé voilà et technique mon cher pierrot des cris te réveillent brutalement allongé dans un tas de paille de la cour arrière du théâtre de la lune tu es tu as très mal à la tête les yeux te piquent car la lumière du jour est trop forte bref tu mets certains temps à émerger à comprendre que l'agitation qui t'entourne n'en fait qu'une simple dispute entre comédiens sans véritable intérêt n'est pas machinal tu te diriges vers la cuisine lorsque tu aperçois marie qui dans la rue est en train de discuter avec le type qui semblait vous surveiller hier soir dans l'auberge du moins tu te rappelles vaguement que perrin te l'avait présenté ainsi je vais te demander de faire un gesso flamboyant ok donc les propositions il n'a pas besoin de te promener qu'elle avait promis de ne pas te dire que l'auberge c'est à dire qu'elle n'a pas parlé elle n'a pas dit ce que je veux dire et la préparation du repas de midi n'est pas mais c'est limite du coup elle me dit ce qu'elle est en train de de quoi elle est en train de lui parler oui elle te dit que bailly elle lui a pas dit que lui a pas dit qu'il y avait un homme que l'homme hébergé dans le théâtre n'était pas cartouche d'accord plus cartouche donc non mais elle lui a pas dit à elle lui a pas dit que c'était pas elle lui a dit que c'était pas cartouche donc elle lui a dit que c'était cartouche non elle lui a rien dit que elle m'a pas dit qu'elle avait pas c'est à dire qu'en fait elle l'a pas dit quoi elle l'a pas dit trois négations c'est une affirmation il y a quatre négations dans ta phrase là elle n'a pas besoin de te promettre qu'elle ne t'a pas dit qu'elle avait promis de ne pas dire dans le théâtre que tu n'étais pas cartouche bref en gros elle lui a rien dit quoi voilà mais le mec il voulait savoir quand même qui c'était c'est ça ouais enfin il lui a posé des questions alors non il lui a pas posé des questions sur ça il lui a posé des questions peut dire que c'est voilà vu que tu as fait un 3 il lui a posé des questions sur sur guillaume sur guillaume vous voulez savoir sur guillaume savoir s'il vivait là et qu'est ce qu'il faisait et elle lui a dit quoi il faisait le les décors d'accord et il faisait des trucs dans sa case d'accord voilà voilà bien par contre c'est moi ou la photo que j'ai mis à la disparue alors je ai mis à côté de j'ai mis ça à côté de l'autre ça sort jumelles là je la vois pas là sur la vénus voilà ça y est je vois vénus je vois pas la photo que tu as déplacé ça y est ah ah elle est là voilà elle est belle disparue il ya encore non mais des fois c'est bon genre et des fois ça voilà faut zoomer un maximum et tout d'un coup ça apparaît ok donc c'est la même personne en fait ou comment ça se passe ben moi je n'ai jamais vu celle là qui par contre en revanche qui c'est que tu as jamais vu oui moi je n'ai vu que mis ride à vénus tu l'avais vu et mis ride tu l'avais croisé humelle ou quoi dans une auberge oui ça je me rappelle très bien voilà d'ailleurs il faut que ah merde faut que j'en parle à mon amie william moi il faut que j'en parle à mon ami à mon ami guillaume de cette histoire demain qui se renseigne sur lui que faites-vous maintenant sachant que vous avez convient c'est bien que le tildin qui est à la cicatrice 1 c'est pas léonore c'est léonore qui a et léonora qui a blessé clôtine j'ai bien compris non j'ai pas trouvé encore sachant que vous avez tous enfin alors vous avez tous qu'on est là on n'était pas mais vous aviez convenu de repasser assez rapidement au moulin au moulin ouais après vous pouvez ne pas y aller mais c'est vous qui voilà et oui au début on vient du moulin en fait parce qu'on a transporté cartouche là bas voilà vous aviez accompagné cartouche enfin vous l'aviez transporté dans un moulin il ya les deux autres à les sauver là non je vous en parle dès que dès qu'on se retrouve donc oui et oui je pense qu'il faut faire quelque chose pour eux parce que si jamais eux un guet le pouvoir de cartouche va diminuer celui l'albinos va augmenter ce qui fera pas nos affaires du moins qu'ils soient le plus possible on mange du coup le repas est prêt peut commencer par ça effectivement j'ai un petit creux j'ai vu au mari ça m'a plutôt détendu cette petite promenade bah moi j'arrive à la taverne avec clotilde je me dirige vers vers guillaume ah viens donc t'asseoir avec nous nous allons passer à table guillaume regarde clotilde elle est enfin mon dieu qu'est ce qui s'est passé la soigner oui bah pas ici montant dans une chambre dans sa chambre j'ai cherché ma trousse à ce qu'on dit que t'il dans une terrain tu te souviens du type là qui semblait nous surveiller c'est un peu flou pour moi mais mec là il était là ce matin il nous des questions sur guillaume je crois qu'il cherchait cartouche ce gars là mais tu sais si guillaume a quelque chose à se reprocher avec à ce mec là c'est un officiel je crois un c'est un de la régulière c'est pas c'est pas un malfrein mais c'est étonnant qu'il soit il soit sur les basques de guillaume et rien de bon en tout cas je pense qu'il faut lui dire s'il est recherché pour une quelconque raison moi je sais pas qui c'est et je me suis je sais qui c'est peut lui en parler mais c'est toi qui il a posé des questions à qui est et qu'est ce qu'on lui dit oh punaise elle a tenu sa langue et de ce qu'elle te dit ça a l'air fiable ou je voudrais pas dire que quand guillaume redescend et à table on va parler de ça il sait pourquoi il est recherché mais s'il est recherché que tu le sais pas c'est étonnant oui mais je dis un petit clin d'oeil sur ces entrefaites perrin tu vois qu'il ya bérénice qui rentre dans la dans l'auberge dans le théâtre dès qu'elle rentre je me lève et je porte à elle pour la saluer tu vois qu'elle elle a l'air un peu génie quand il voit elle est un peu sûr elle est elle est surprise aussi surprise genre elle s'attendait pas me voir sur place non elle s'attendait pas enfin ouais s'attendait pas forcément de voir et du quoi t'adresse un petit sourire elle vient te voir et elle comment s'appelle en gros elle t'explique que il faudrait que isabella enfin il ya une dame qui qui a enfin une dame à toi être le 10 et madame de parabère qui attend isabella dans sa calèche pourquoi donc isabella vient vérifier elle a eu visiblement ce qui s'est passé là il s'est passé à quelque chose hier soir dans l'auberge et elle voulait enfin le sermenter jusqu'aux oreilles de la cour et du coup elle voulait s'assurer que tout allait bien et elle souhaitait rencontrer isabella pour rien de fâcheux en tout cas ben j'espère qu'il n'y en fâcheux je sais pas on dit que l'auberge a été fin le théâtre a été attaqué qu'il ya eu un incendie que effectivement c'était une soirée mouvementée j'avoue que l'on se sont pas remis mais bon comme tu vois j'ai mais rien de rien de grave rien que comment qu'on n'aurait pas pu gérer disons que l'alcool aidant se sont un peu senti pousser des ailes et voilà ça ça a dégénéré dans la cour mais bon d'accord on a réussi on a réussi à tenir et puis il y avait de solides gaillards des soldats qui ont fait ce qu'il fallait pour remettre de l'ordre tu as combattu toi aussi tu as mis ta vie en danger ou non non je me suis tenu loin de tous les plus et isabella comment va-t-elle isabella je pense qu'elle ouais elle va bien mais elle est contente là c'est ces dernières représentations ont l'air de bien se passer et plutôt ça représente et elle prépare sa représentation de l'endroit genre ou elle y travaille avec application moi qu'elle est en train de préparer ça avec sa troupe beaucoup de coeur je suis sûr qu'ils ont beaucoup de coeur histoire de pimenter un petit peu les trucs on va dire qu'à ce moment là il y a il y a eleonora qui rentre en hurlant après marcuccio qui sur le pas de la porte se retourne et met une magistrale gifle à marcuccio et ça va en pleurant quels acteurs vraiment ils sont on n'y croirait n'est ce pas c'est un peu ce qu'on peut fait et du coup j'en avais la couvert eux mais en fait un ou deux non mais je reviens tout de suite moi moi je fais la saignée et puis après je reviens c'est né donc on disait isabella tu étais où tu étais monté avec guillaume oui je suis monté avec guillaume d'accord pour prendre soin de clotilde quoi ok bon allez je fais ce qu'il faut faire pour soigner la plaie j'ai pas besoin de chercher oui par chez isabella comme me l'a demandé bériniste on lui a indiqué nom est donc quelqu'un d'important de l'entourage durée du régent qui souhaiterait s'entraîner toi visiblement c'est étonnant mais ils sont inquiets par rapport aux événements et de savoir si tout va bien et si ta représentation chez le régent est toujours d'actualité si tu y travailles j'espère que tu travailles pardon tu peux répéter tu sais tu es une représentation chez le régent à faire jeu oui oui mais avant tu disais il ya une dame de l'entourage du régent qui souhaiterait s'entretenir avec toi pour voir si si tout va bien après les événements d'hier tu sais ça ça fait un peu de les cheveux et bon je descends et puis si tu peux tenir un peu tes acteurs qui garde leur petite tracasserie entre eux mais pas devant le public très peut-être pas mal oui enfin je peux pas je peux pas faire les deux en même temps on est d'accord pourquoi il s'est passé quoi il s'est passé quoi je sais pas et le nora marcus yo tout ça qu'est ce qu'elle a fait encore à léonora des claques qui sont perdus mais bon rien de grave mais c'est pas vrai c'est pas encore calmé non mais j'y crois pas les esprits ils avaient là commence par aller voir madame de parabère est déjà en bas alors guillaume et alors isabella si toi tu t'il te pas sur le nom ce sera pas grave mais tu peux titter tu as le droit d'avoir la réaction que tu veux guillaume par contre toi madame de parabère ça te dit quelque chose c'est moi je suis dans la pièce dans la et ben dans la pièce dans la chambre oui mais il y avait isabella il est monté chercher il avait là et quand ils prononcent madame de parabère ce n'était pas inconnue isabella non plus était pas inconnue c'est le nom qu'il y avait sur les lettres en fait c'est la dame qui est en danger à cause des lettres que vous avez à ça ça se précise voilà juste vous avez l'information isabella toi tu peux ne pas tu peux faire si t'il j'ai pas capté mais par contre guillaume toi tu es tu captes parce que isabella je comprends que vu que tu as géré clôtis de marcusson et l'honora plus madame de parabère qui attend à l'extérieur plus le régent qui est l'autre qui a envoyé madame de parabère je peux comprendre que tu t'il te pas de suite mais madame de parabère j'ai une idée d'un peu de qui elle est je me rappelle qu'elle était avec le régent ou pas pas trop vous vous n'y aviez pas on ne savait pas elle s'était pas donc moi je l'ai je l'ai su plus tard il ya bérénice mais du coup je remonte voir perrin on va dire dit moi c'est qui madame de parabère madame de parabère c'est un beau ceci c'est une amie de l'ami de mon ami donc potentiellement c'est peut-être et il se trouve bien placé auprès du régent et elle est noble elle est c'est quoi tu te souviens alors là je sais pas si c'était une comtesse oui elle est noble mais c'est une marquise tu te souviens tu te souviens de la représentation que tu as fait devant le régent la dernière fois il y avait une dame de qualité qui l'accompagné oui l'énigmatique qui est resté un peu en retrait ben c'était pas vert je pense que c'est c'est mieux que tu fasses bonne fille isabella se recoiffe encore une fois devant le miroir et descend ok pierrot que fais tu toi si tu restes un temps en bas qui a invité bérénice à manger ça pas du coup je te parle mais tu m'entends pas donc oui moi j'ai invité j'essaye de parce que là il n'y a personne qui tu as c'est j'ai invité tout le monde à manger mais en fait il y en a qui partent qui se lèvent et des gens pour m'asseoir et ça il y en a qui ne soit même pas j'essaie de contrôler un peu le truc un repas un peu ordonnée par contre je niveau du repas en fait c'est pas moi qu'il est préparé à mes jeux et parce que là mais oui moi je passe j'ai mangé je j'attends en fait avec impatience que yo me redescende pour lui parler du d'accord bon bah tu vois que bérénice attendent à quoi à l'entrée regarde un peu partout plus d'habite à manger parce que t'es pas là si vous toute façon qu'il y en a qui viennent de partir ils n'ont pas laissé ce merveilleux je me penche sur le tout pour vérifier ce que c'est ce merveilleux ragoût j'étais un oeil qui a marie c'est fort aimable de votre part mais je ne sais pas enfin déjà je ne suis pas seul et je ne sais pas si la personne que j'accompagne accepterait il lui poser la question mais là pour l'instant il est ce qu'on peut laisser sa chance à ma jeune à ma jeune commis pour aller poser enfin tu veux envoyer marie poser la question c'est ça ah non non je parlais du repas non non mais et doute pas que ça doit être fort bon mais disons qu'elle est un peu enfin tu sens qu'elle est un peu gênée là elle est un peu mais c'est pas quoi tout autre quoi te répondre tu la mets dans la barre je alors pierrot est complètement imperméable à ça d'accord il se rend pas compte qu'il l'avait non mais ne vous vexez pas je sais que je suis pas vexé ce théâtre a une belle réputation et c'est important qui et je pense que que la nourriture y est aussi excellente que les représentations qui sont données mais enfin comme je disais je ne suis pas seul et tu sens que là dans dans son mais ouais mais toi tu es imperméable mais disons que voilà la caméra là le spectateur mais normalement c'est le moment où pierrot invite aussi les personnes qui l'accompagnent non oui mais écoutez si ça vous dérange de manger seul ce n'est pas que je suis seul c'est qu'il ya une dame qui attend la danse j'accompagne une dame qui attend dans sa calèche de s'entretenir avec l'isabella quel meilleur moment pour s'entretenir que de 1 et oui voilà tu viens titter d'accord bah écoutez écoutez je peux vous faire une partie il ne fait pas là alors que tout le monde ou presque se coiffe pourquoi pas mais oui oui allez tu vois qu'elle te répond elle est surprise par ta proposition et s'y attendait pas du tout et du coup elle bafouille un petit peu elle je voudrais faire un jet de cerner alors cerny 19 j'ai une question comme oui tu as droit à une question est ce qui n'est pas qu'il fait qu'il paraît c'est compliqué avec toi parce qu'en plus tu vois pas les bons en fait le trouble le trouble qu'elle peut qu'elle ressent actuellement il n'est pas lié à ta question qui pourrait être voilà qui pourrait être sous grenu et qui pourrait la mettre dans l'embarras il est lié à au fait que isabella est en train de descendre les escaliers et que là elle est voilà là tu sens qu'elle est en train de perdre tous ses moyens bérénice d'accord ok qu'elle essaye de contenir quelque chose fin tu vois ce que je veux dire mais agressif non non il est embarrassé gêné fin tu vois d'accord du coup pierrot pierrot il est un peu gêné aussi il a l'impression qu'il a fait qu'il a mis les pieds dans le plat il regarde autour de lui il cherche un peu de l'aide il ya que perrin en plus là non guillaume il est pas là non non pierrot il est menté et tu as isabella qui est descendu voilà et c'est isabella moi je suis tout seul en fait tu es tout seul tu es tout seul avec isabella qui arrive il se rend compte qu'il est tout seul et il fait bon et là il ya toujours je sens une autre bizarre de la cuisine et voilà il ya toi n'est quitte à postre qui est bon elle mange ici ou pas il fallait demander à isabella moi j'ai un jeu sans le jeu faut que je sorte le rago du four là la tarte la tarte au four il faut que la sorte à fouiller quitte la scène d'accord pierrot il ya une dame pour toi ils avaient là une dame donc toi tu vois qu'il ya enfin au pied des escaliers là tu vois qu'il ya bérénice de romilly qui 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 trouve enfin qui te regarde qui voilà qui attend qui semble un peu les pierrot est en train de l'accepter voilà qui pierrot est en train de la je voulais déjà présenté un donc normalement oui tu as dû déjà la voir je vais voir bérénice je lui dire vous êtes l'envoyer de madame de parabère oui madame de parabère vous attend dans sa calèche je vous suis donc elle fait sortir de l'auberge enfin vous sortez de l'auberge et devant il y avait une calèche super belle calèche et à l'intérieur se trouve madame de parabère qui t'adresse un grand sourire ma chère isabella comment allez vous très bien madame et très très bien madame vous savez on on ne t'arrive pas d'éloge enfin bérénice ne t'arrive pas d'éloge vous concernant et quand j'ai appris que il vous était arrivé des broutilles enfin des broutilles peut-être des problèmes hier soir je me suis dit mais il faut que j'aille rendre visite au théâtre de la lune pour savoir ce qu'il en était et prendre de vos nouvelles comment allez vous je vais bien nous est ce qui est temps les fois que je me rappelle de ce qui s'est passé on n'a pas eu de blessés hier enfin durant le combat hier de la veille c'est ça oui non il n'y a pas eu de blessés périn a fini dans l'abreuvoir avec un vrai terrain il avait une blessure mais il a il a pu enfin tu peux l'angle de la décocher ça dormit et les roulottes ont brûlé il ya une roulotte c'est qui qui nous avait attaqué parce qu'il nous a dit qu'il avait envoyé les mecs c'était c'est l'albinos l'aille faire c'est taille fer qui vous avez à y faire une fin et oui oui nous hier nous avons eu une une attaque de 2 comment on dit ça de brigands de brigands je sais pas comment attend alors je je j'ai perdu le comment on appelle des larrons des malandrins oui une attaque de malandrins mais c'est organisé quoi qu'est ce qu'ils voulaient et on sait on y voulait me voulez moi vous voulez vous c'est à dire pourquoi je ne sais pas heureusement nous avons les c'était c'est qui déjà qu'ils nous ont aidé là les c'était les cadets les cadets heureusement les cadets étaient là pour la représentation et nous ont nous ont débarrassé d'eux vous me voyez soulagé mais du coup enfin cela ne va pas vous poser problème pour la suite enfin bon il faut que j'en parle je vais aller voir ministre celui qui les a envoyés s'appelle l'albinos 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 c'est ce qu'un se fait appeler ce misérable qui contrôle la la cour des miracles il faut vraiment conner je viens d'apprendre que il y allait avoir une exécution demain et il faut vraiment que l'on éradique le mal qui ronge paris je disais je disais en fait elle faisait allusion à l'exécution qui a lui doit avoir lieu demain et et elle espère que que bientôt les rues de paris seront plus sûres c'est quoi qui a lieu demain une exécution une exécution aura lieu demain des complices alors je ne sais pas s'ils sont complices mais des gens qui sont vous connaissez cartouche j'en ai entendu parler voilà c'est les hommes de sa bande mais je suis sûr qu'ils sont deux en lien avec voilà l'albinos il faudrait éradiquer toute la pègre de paris les rues ne sont pas sûrs même les auberges maintenant ne sont pas sûrs vous voyez donc bon puis-je rassurer le régent sur votre présence dans une quinzaine de jours c'est ça c'est oui oui absolument d'accord absolument non nous nous raterions cette occasion pour rien au monde vu comme bérénice m'a parlé de vous je pense et que le vu comme le régent m'a parlé également une belle soirée bon bérénice allons-y je vais essayer de s'adresser à toi et elle te dit qu'elle va essayer de voir pour que tu ne sois plus ennuyé par là à l'avenir merci madame s'il ya un souci tu regardes bérénice et bérénice commence un peu à bafouiller je je m'enquillerai auprès de j'ai des connaissances dans le théâtre et je verrai avec eux et je ferai le lien voilà donc si jamais il ya un souci allez voir bérénice bon ben travaillez bien et je repasserai à l'occasion prendre deux nouvelles c'est un honneur pour moi madame elle s'en va elles s'en vont oui vas-y je rentre à la taverne bon ben on a du boulot sont ces ans je relais son escalier bérénice est déjà reparti je sors de la cuisine tu sais on commence par manger déjà absolument ça va refroidir pierrot tu as tu as ouvert une bouteille je vois rien sur la table bien sûr bien sûr non mais elle chambre dans le je vais la chercher et bon il ya personne sur la table en même temps la santé d'une bouteille mais c'est problème de la fait la poule peut-être s'il y avait la bouteille on serait ceci dit tu connais le capitaine si je sors une bouteille il leur a bu avant que t'arrives c'est pas fou guillaume ouais donc toi bon pas de souci tu fais un bandage comme il faut à clôtine et tu fais quoi après d'accord tu étais vachement coupé je suis vachement coupé ouais j'ai plein de phrases qui sont hachées pareil et bien écoute je vais redescendre tranquillement une fois qu'elle est qu'on guérit elle n'est pas complètement guérit tu lui as fait le bandage oui je lui ai épargné la saignée donc elle n'est pas complètement guérit je redescends et je vais m'asseoir à table parce que c'est l'heure de manger et grébière ok tu te joins à eux tu rejoins un guillaume à table oui et dès que dès que guillaume est à table et qu'il est un peu posé je lui parle de cet homme qui lui cherchait des oise donc c'est que j'avais déjà vu la veille et ben je t'en prie mais je te demande en guillaume tu cherchais tu savais que tu étais recherché entre non et dix comme dans la recherche et ben écoute c'est toi et qu'il était déjà à la guerre soir je pensais qu'ils aient leurs cartouches mais vise mais éviter plutôt pour toi à le policier celui qui a disparu on sait lui faire au roi aujourd'hui oui mais il posait des questions à marie et les questions te conserver absolument pas cartouche elle n'inquiète pas marie a dit qu'elle avait rien dit un pierrot oui 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 elle a rien dit j'imagine bien eh bien je bon je l'avais après le repas t'as besoin d'un coup de main n'hésite pas on peut t'aider je ne comprends absolument pas de quoi il retourne c'est vrai que j'ai ça fait beaucoup de choses ça on a tous nos petits jardins secrets et nos petites bêtises c'est pas grave si je l'aimais t'as fait quelques trucs pas très catholique non pas du tout euh la comment s'appelle-t-elle la noble qui vient de partir là tu parles de bérénice ou ou de la dame qui a l'accompagné ah bah non la dame bérénice était sa servante non pas sa servante c'est 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 son cousine c'est ça c'est sa nièce ah c'est sa nièce c'est madame de paramère c'est madame de parader tu connais cette dame on partit en ce moment j'avoue que c'est intéressant mais pourquoi est elle venue visiblement elle s'inquiétait de la santé d'isabella en général par rapport tu sais combien isabella doit faire une représentation aux régences d'ici une quinzaine on est sûr que tout allait bien ah elle était déjà présente à la dernière représentation d'isabella c'est ça oui tu te rappelles cette dame oui 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 c'est elle c'est madame de parader mais là vous êtes en train de manger c'est ça oui la table mais je suis avec vous alors ah ben tant bien tu arrives quand tu veux mais ben cette dame c'est madame de parade de parader elle vient de elle vient de elle venait prendre des nouvelles étrangement et moi j'ai peur d'avoir un peu trop parler je lui ai tout raconté je lui ai dit qu'on s'est fait attaquer par par la pègre dirigé par l'albinos j'ai dit tout ça j'ai peur d'avoir trop parlé je lui ai tout raconté j'espère j'espère qu'elle saura pas quoi en faire et que pas trop son domaine apparemment elle a décidé de les éliminer quoi qui n'a pas des éliminer et en tout cas elle m'a dit que va faire en sorte que ce plus gêné par eux juste un truc isabella il ya de l'écho j'ai de l'écho quand tu parles ah bon ouais bizarre c'est comme si tu étais dans une grotte moi j'entends normalement ah ouais je sais pas non moi j'ai j'ai eu de l'écho aussi quand tu as pas oui alors c'est peut-être ce que quelqu'un est sans casque n'a mais il ya que moi qui qui en est coup mais moi j'entends mon écho les problèmes de son ce soir alors pourquoi pourquoi j'entends mon écho et quand tu parles c'est supportable si situe j'ai parlé tout doucement c'est normal comme ça ça me demande beaucoup d'efforts tu as t'a dit qu'elle aimait nous protéger mais de quelle manière sur le dos je crois que je crois qu'elle va en parler au régent quelque chose comme ça j'ai pas tout compris peut-être fait une boulette là effectivement surtout que et apparemment ils vont exé non j'avais retenu il ya une exécution là c'est laissé les amis de cartouche qui vont se faire exécuter c'est ça c'est ça c'est la douceur et la taupe à top voilà c'est ça même si est-ce que je me rappelle ce qu'il y avait dans ces lettres qu'on a trouvé dans le laboratoire tu t'en rappelles à tel point que je vais te demander qu'est ce qu'il y avait dans ces lettres c'est vous qui les aviez trouvés et les aviez créés on les avait créé oui c'était votre secret ah oui Isabella tu te rappelles de ces lettres ah ouais il y en a pas pour aider l'autre oui cette espèce de ce qu'on avait trouvé dessous à côté des décors on vous entend quand vous discutez de ça ou vous faites vous êtes à côté de nous balle et à de Isabella ouais on peut dire que vous les entendez quoi on est à table ouais oui je pense que je passe et ça va être caché ou pas quoi un petit peu obligé de mettre nos amis au parfum non je sais pas que ce que tu en penses c'est assez trop je sais pas et tout ce mélange vous avez l'air de nous faire des cachotteries dis donc j'essaye de trop combiner les choses j'interroge pierrot du regard pour savoir si ça s'il comprend ce qui se passe là et il te il aux ses épaules moi tout ce que je vois c'est que je je lis dans la j'ai l'impression que vous allez faire une bêtise mais d'habitude je rappelle ce que tu as fait hier et sur qui tu t'es assis en termes de bêtise oui oui c'est à pierrot je m'en rappelle pas bon mais tu t'en rappelle pas j'espère que ça te retombera jamais dessus peut-être serait-il bien de reprendre ces lettres et de nous remémorer ce qu'il y avait dedans mais de quelle lettre vous parlez un peu compliqué enfin non c'est en fait c'est très simple mais c'est devenu très compliqué comment vous explique donc il faut absolument que j'aille voir un ami que je comprenne quelque chose tu recherchais tu parles de lettres ah aussi depuis quand suis-je recherché et pourquoi complètement fou c'est fou mais c'est peut-être pas terrible que tu perds tout seul en tout cas de déplacer l'accompagné et du coup du coup c'est qu'est ce qu'on fait pour l'exécution c'est ça aussi c'est quand c'est demain soir c'est ça demain matin c'est le matin les exécutions c'est bon on n'a plus le temps de réagir pourquoi il est on dès le matin non on vient de se lever non tu viens de te lever toi non c'est le repas du midi oui on est midi ok il savait là est ce que tu pourrais jeter un coup d'oeil dans ces lettres pendant que moi je vais voir mon ami afin d'essayer de recoller les morceaux de zone mais tu te rappelles ça de ce qu'il y avait dans les lettres est-ce que j'ai pris des notes là dessus les cartouches comment il va déjà les cartouches il faut après aller le récupérer quoi c'est ça le truc il faut qu'on retourne au moulin on veut s'assurer qu'il est bien mais bon il est avec les mentines il est entre de bonnes mains qui en plus on arrive à faire évaler la douceur et la top il ira de mieux en mieux c'est sûr je pense que je vais essayer d'aller voir mon mon ami maturin à voir s'il pourrait pas m'obtenir un papier officiel de de 30 30 ni pour la top et la douceur ont vu leur exécution de demain et peut-être qu'avec ce papier et quelques costumes de garde que tu dois avoir à isabelle dans tes coffres il ya moyen de monter quelque chose pour pour les faire les voir je vais essayer de voir si si maturin un peu mêlé là-dessus tu sais ce que tu fais c'est déjà de retrouver c'est c'est l'être et il faut que les lettres on les avant les avant les lettres je les ai brûlés je veux je sais c'était son honneur qui était en jeu il n'était pas question que quelqu'un puisse la récupérer d'accord je ne me souvenais pas de ce petit détail ben non parce que tu n'étais pas là d'accord c'est peut-être mieux finalement mais donc parce que je me rappelle oui son honneur était et avait été mis en en doute c'est ça je ne me rappelle plus c'est que nous avons trop bu après si vous voulez moi je peux vous proposer que ces lettres c'était des lettres d'amour entre la marquise de parabère et c'était un truc comme ça de toute façon nicolas merlot nicolas je vous ai juste le prénom nicolas mais en quoi en quoi c'était déshonorant qu'elle ait des lettres d'amour avec ce nicolas merlot elle doit être mariée parce qu'elle était mariée avec le marquise merlot il s'appelait pas nicolas et quelqu'un est mort pour ça plus oui je pense que un grand nombre de personnes sont mortes pour ça pierrot tu te tiens prêt dès que j'ai mangé la dernière saucisse on y va bien sûr je suis prêt le sac est déjà rempli je 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 on se donne rendez vous au moulin ou on revient ici ou quelqu'un a le temps de passer au moulin moi je je pense que j'y passerai oui moi je pense que je dois rester ici pour pour voir à léonora et continuer à répéter il faut il faut qu'on avance mais quand vous revenez vous vous me dites ce qui est prévu pour demain matin pour cette nuit je mettrai ma tenue la tenue de la de la justice est un masqué la fameuse et quelle justice compte tu rends moi si c'est pas indiscret c'est qu'on a prévu de rendre mais on va libérer la taupe et la douceur d'accord on va pas s'attendre la nuit parce que si c'est mais on a un ordre officiel je pense qu'on n'arrivera pas de nuit costume c'est pas une obligation non plus c'est quand même mieux d'avoir un ordre officiel que de risquer sa vie à se déguiser et attaquer les gardes non quand même on va tout à l'heure votre plan mais sinon il est là tu as pensé à un nom pour je vais finir par une idée je vais attendre mais si tu es prêt nous allons nous rendre auprès de mon ami donc une dernière chose pierrot juste juste avant que tu partes c'est que tes souvenirs sont obscurs sur la soirée d'hier mais ils avaient l'air plutôt en cheville avec le régent il avait l'air plutôt critique enfin vu qu'avec les nobliaux ils avaient l'air plutôt rigolards poli et les positionnerait où les les cadets à ce carin c'est gratuit et les gascons vous n'avez pas vraiment parler politique avec pas grand mais bon t'aurais pu entendre des choses justement et avoir il pourrait il pourrait éventuellement nous servir d'escorte pour aller libérer et abe et pourrait faire une diversion mais est ce que non c'est l'heure de garde en garde officielle bonne idée ils ont l'air de s'être bien amusé hier donc si on leur propose si on leur présente bien les choses et j'ai retrouvé possible et oui ok bon enfin bon on en reparlera j'ai déjà voir si je peux si je peux avoir un faux en libéré bon si j'ai bien compris donc périn tu vas voir mathurin c'est ça oui je fais jouer mes relations ok et guillaume accompagne de pierrot ouais est ce que je peux voir marie juste avant mais ouais tu la trouve mais oui et dans la cour elle est en train de s'amuser avec procion et marie marie oui oui on m'a dit que tu as eu une discussion avec un homme qui posait des questions à mon sujet oui c'était très bizarre parce que parce qu'il me posait des questions savoir ce que je faisais là à comment faisait les tartes aux pommes et comment faisait les clafoutis et puis après il m'a parlé des gens puis après il m'a demandé qui était dans l'auberge et s'il n'y avait pas un certain guillaume donc je lui dis oui parce que tu es dans l'auberge ouais il m'a demandé ce que tu faisais donc je lui ai dit que tu faisais des tu faisais les des trucs bizarres dans les coulisses et dans les décors tu faisais de fumer quand il fallait que tu faisais des lumières bizarres avec fait de la magie presque et puis après je lui ai raconté que tu faisais des trucs bizarres dans la cave que j'ai pas le droit de descendre il ya d'accord il avait le même air que toi là maintenant et tu l'as revu cet homme depuis ben non c'était ce matin et où est ce qu'il était dans l'auberge ou à l'extérieur dans la rue il m'a appelé j'étais en train et j'étais aller chercher le pain écoute est ce que tu veux bien faire un tour de du théâtre et regarder s'il prenne et revenir me le dire discrètement évidemment c'est une mission secrète c'est ça oui rien que pour toi ok donc elle part discrètement mais enfin on voit qu'elle est discrète voilà d'accord mais elle revient et elle te dit que non elle l'a pas vu là par contre elle met un certain temps à revenir parce que et elle revient en courant te disant qu'elle l'a pas vu mais en fait il ya deux petits garçons enfin de deux garçons qui courent après fait d'accord qui visite bien ils lui réclament parce qu'elle leur doit un truc et qu'elle est convident elle se réfugie dans la cuisine et du coup ils peuvent pas rentrer parce qu'il ya bertrand devant la porte ok qu'est ce qu'ils veulent les demandes mais elle nous a dit qu'elle nous nous on lui a apporté le plan lui a rendu un service et puis là maintenant elle veut plus nous rendre le service qu'on devait qu'elle devait nous donner et le service un service quoi enfin c'est une fille voilà il s'approche pas trop de toi quand même est ce que tu veux dire par la garde non non mais c'est rien c'est rien il tourne les talons ils détiennent ok bon on se revient dans deux minutes si héros nous sommes partis je suis prêt c'est bon ça y est je reviens avec les sacs bon bah écoute nous on va aller tranquillement et discrètement en essayant de faire un petit peu attention autour de nous savoir si le gars ne suit pas ou s'il ya d'ailleurs s'il n'a pas engagé d'autres d'autres habiles limiers voudrait dire que tu es sur tes gardes oui et je demande à pierrot de d'être sur les siennes et nous allons chez william bentrick alors si tu es sur tes gardes ce que vous analysez une situation dangereuse ou qui pourrait le devenir fait un geste ou subtile à 13 un succès partiel sur un succès partiel tu as le droit de poser une des questions qui sont dans la liste de être sur ses gardes de qui ou de quoi dois-je me méfier en priorité mais en fait il y a un des un des deux qui garçons là qui courait après mari qui que tu vois enfin qui semble te suivre en fait et bien un peu plus discrètement que ce que pouvait être mari ce que pouvait faire mari mais tu vois que tu vois tu repères et tu vois quoi tu vois qui enfin je je profite qu'on qu'on passe un coin pour en toucher deux mots à pierrot le gamin tout à l'heure un des deux gamins j'ai l'impression qu'il nous file pierrot pierrot retire ce saucisson ton oreille non je suis là j'ai les gamins c'est le genre de gamin qu'on paye à pour les payer il ya gagne marie tu sais genre pourtant moi je pensais que non bah oui tu veux que je fasse quoi juste que tu sois au courant je te prévenais a pu tirer les oreilles tu penses que tu pourrais faire ça attend dans la porte cochère juste à côté je continue ok ok ça marche pierrot se se met dans la porte cochère et en fait il s'appuie contre la porte mais son ventre sort ok bah du coup tu vois effectivement bon guillaume s'éloigne un petit peu et tu vois que le petit garçon qui doit avoir 11 ans 12 ans tu vois enfin en fait il passe devant toi il te regarde il fait un petit sourire et il continue quoi et je je sors un morceau de une tartelette de mon sac et je lui je lui je lui fais je lui agite devant lui je lui dis mais est ce que ça t'intéresse t'as pas faim tu sens qu'il réfléchit il s'arrête c'est bon si 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 écoute si tu si tu m'expliques pourquoi tu suis mon maître je le suis pas pourquoi je le suivrai bon qu'est ce que tu veux savoir de lui et je pourrais te dire ce que tu dois savoir et tu pourras repartir manger cette tartelette au lieu de perdre ton temps dans la rue ok tu vas tu vas je fasse à le subterfuge pourquoi subterfuge que je je veux obtenir quelque chose de lui je veux obtenir qu'il me dise qu'il veut ce qu'il veut et qu'est ce que je pourrais lui dire de moi je voyais incerné mais ouais ok d'accord bah écoute fin j'ai super moi moi je non moi ce que en fait tu veux mon objectif je sais pas si j'ai été clair mais c'est que en fait il ramène une fausse info à la personne qui a payé et que que du coup moi je il va me dire ce qu'il veut savoir moi je vais lui dire voilà ce que tu vas ramener comme info et nous on et puis nous on part dans le sens quoi tu vas-y fais ton jeu de subterfuge le subterfuge petite erreur ça marche pour ça ça a marché vous avez une grosse erreur 16 c'est flamboyant oui c'est flamboyant je pense que je vais utiliser mon point de panache pierrot qui gonflait de la de la confiance que son maître a en lui pour faire un truc complètement fou qu'il a jamais fait il était tellement confiant qu'il s'était caché dans un porche et tout et mais 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 devant mais il a sorti son son arme secrète qui est qui est une tartelette à la framboise illustré brillante à l'eau de sucre tu as réussi tu as utilisé ton gel de panache il n'y a pas de souci il va quand même te demander enfin plus qu'une tartelette c'est qui lui veut une tartelette tous les jours pendant une semaine oh mais il veut une tartelette tous les jours ça négocie quoi d'accord ouais ok ouais c'est tu vois c'est dans la discussion que vous avez avant que ouais et au final voilà tu auras tomber mais d'accord mais alors ok mais il veut une tartelette toujours pour une semaine mais ça veut dire que pendant une semaine il va il va faire semblant de suivre mon maître et indiquer un endroit où il n'est pas s'il ya besoin oui tant que je lui donne des tartelettes il dira son comme et à son commanditaire que mon maître est pas voilà il est d'accord écoute il crache dans sa main il tend la main mais toi c'est rigolo parce qu'il a 11 ans il te fait il fait la moitié de toi quoi mais tant quand même la main et pierrot il renifle un vieux glavio il crache dans l'autre main celle qui tient pas la tartelette et lui tend la main enfin non il change la fin bon bref d'accord s'embrouille un peu avec sa tartelette et son glavio dans la main pour rigoler va il voulait faire une blague mais ça marche pas bien d'accord ta main fait le double le triple de sa main et en fait sa main sa main est noyée dans ton glavio en fait donc il est obligé de s'essuyer un peu voilà mais il est obligé de s'essuyer un petit peu avant de même pour lui c'est trop sale du coup ok donc il lui t'explique qu'il y a un type qui lui a demandé de de suivre d'accord et de savoir où il allait et de lui donner l'information à parfait du coup après une fois notre la la prouesse flamboyante de pierrot accompli pierrot fier comme un pouls rejoint son maître le rattrape c'est bon j'ai j'ai mis sur une fausse route votre poursuivant quelqu'un lui a demandé de quoi tu devais lui dire oui il allait enfin qu'est ce qu'il devait dire avec en fait je vais dire qu'il va de l'autre côté de la il doit le suivre pour dire où il va en gros il va le suivre il va il va lui dire qu'il va pas là enfin un autre endroit de la ville quoi d'accord que je vais lui dire qu'il va dans un dans un hospice soigné ou dans une il n'y a pas une université ou un truc où il pourra aller je sais pas si si il y a l'université qu'il va l'université qu'il passe la journée ok ok je rentre faire mon rapport tu rentres non tu vas voir je vais voir guillaume ok je fais un petit tour par perrin et après on revient toi guillaume ça te va ça marche ouais alors perrin oui donc toi tu vas voir mathurin c'est ça tout à fait je sors de la ville ok donc il est content de te retrouver il n'est pas dans la ville c'est ça ce que tu viens de dire là ouais il habitait dans les faubourgs d'accord ok je m'en rappelais plus de ça mais ok d'accord donc il est très content de te voir parce que en fait tu dis là on a enfin avant même que tu aies pu dire quoi que ce soit il n'entend rien du tout avant même avant même je sais pas j'ai un problème de connexion je sais j'en sais rien avant là ça a coupé là vous m'entendez là c'est bon oui c'est bon voilà donc avant même que tu puisses lui dire quoi que ce soit il t'accueille à bras ouverts et il te dit je suis content de te voir j'allais venir te voir là il ya un super plan qui se profile enfin on nous dit là il ya des rumeurs qui disent que le système l'eau va s'écrouler plan va s'écrouler et donc du coup là il faut qu'on fasse plein de choses enfin j'ai besoin de ton aide là il faut que tu fasses usage de tes talents de 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 beaux parleurs pour pour essayer de vendre un maximum d'actions là parce qu'avant que le système s'effondre combien j'avais besoin d'un peu d'argent de poche donc avec plaisir rencontré deux trois nouvelles personnes il ya peut-être un peut-être moyen de faire j'entends plus rien moi moi ça a coupé aussi donc tu disais on déconnecte on déconnecte tous et on reconnecte bon on teste encore un peu on voit donc tu étais en train de dire que tu allais faire un peu d'argent de poche c'est ça ouais ça tombe bien j'avais besoin d'un peu d'argent de t'argent de contrer deux trois nouvelles personnes un peu argenté faire l'affaire ok donc bah alors il commence à fouiller dans ses papiers il dit sinon ça va toi on va je m'as perdu mais par contre quand il ya un truc pour changer je vais me déco recours on coupe tout ça je pense que c'est plus le serveur qu'il faut faire quelque chose je me rappelle je déconnecte tous mais normalement on change de fin de paris d'accord il sera recréé à 53 53 moi je suis à 32 et le taux de perte de paquets sur ça bon je ne sais pas de quoi vous parlez on ne compare pas la taille de nos si tu cliques sur voie connectée t'as des stats direct direct si on appuie sur des bugs oulala non non c'est pas une bonne idée bon on va temps on va on va essayer comme ça ouais ouais ça a l'air mieux là ok donc je reprends maturin il commence un peu à s'exciter quand tu lui dis que tu es ok pour faire ses trucs donc il va chercher dans ses papiers il commence à tirer des trucs à réfléchir puis d'un coup il se lève la tête il fait et sinon ça va toi oui ça va mais avant avant de partir sur quoi que ce soit j'ai le service à te demander c'est un peu urgent et c'est un peu délicat voilà du coup il s'arrête il t'écoute tu saurais faire des des papiers officiels du genre un peu un ordre de des papiers officiels un peu juridiques genre genre un ordre de prisonnier ce genre de choses signé de du régent par exemple c'est dans les cordes et toi peut-être des exemplaires déjà fait alors tu vas faire ton petit g de faire jouer tes relations un petit g souffle en boyant ça y est c'est parti donc un 9 et ben écoute ça tombe bien ça va lui prendre un peu de temps parce que là il ya quand même c'est un pour aujourd'hui pour maintenant là c'est ça non il faut au moins que tu me laisses quelques heures quelques heures oui bah tant que tu ouais mais là ça m'arrange pas bon je vais le faire par contre je compte sur toi tu tu vois il te sort il fouille dans ses trucs il arrive à trouver une pile de papier il te dit voilà il faut que t'arrives à vendre ça d'ici la fin de la semaine c'est des ordres tu vois ok ok je me lis un peu parce que tu fais un tu sais je suis pas très à l'aise c'est quoi exactement que je vends là c'est des actions sur une compagnie notre compagnie du havre là mais j'ai un peu voilà j'ai un peu poussé la chose et voilà c'est pour acheter des terres dans le nouveau monde et elles sont combien les par là elles sont alors tu vois qu'elles sont un peu plus chères que d'habitude il faut que je trouve quand même du gros bonnet bon écoute je je m'en occupe mais tu tu me lâches pas sur ce coup là c'est important bon repasse en fin d'après-midi fin d'après-midi vraiment tu peux tu peux pas faire là tout de suite et tu me demandes de faire une signature du régent là quand même même si elle est un peu grossière faut que le papier il est oui mais ça demande un minimum quand même quoi avec du troupion de prison que j'aurais en face je doute que ça remonte jusqu'à un juge ouais mais enfin tu sais tu me connais je peux pas faire un mauvais travail donc bon repasse dans deux heures allez dans deux heures bon très bien je te fais confiance on fait fait moi confiance pour les actions il y aura pas de problème ok bon après tu peux discuter un peu avec lui si tu veux maintenant mais après lui il est occupé là du coup parce que tu lui as donné que deux heures pour faire un trou ah oui non mais je je le laisse faire et puis je lui demande même si t'as besoin d'un coup de main que je fasse une course qui te manque quelque chose tu me dis je peux rester là attendre si t'as besoin non mais bon après si tu veux boire un coup enfin tu vois il t'invite à voilà il y a sa bouteille dans un coin si tu veux t'installer t'es t'es chez enfin t'es chez toi là ici donc il n'y a pas de souci bon ok ben écoute je je vais attendre là et puis guillaume oui donc toi tu arrives de tu arrives chez william voilà on peut imaginer la scène william te reçoit et mon coeur william ça fait un petit bout de temps ça fait quelques heures oui avec un oui petit sourire quelques heures où nous sommes juste croisés mais beaucoup plus longtemps que nous n'avons pas eu le temps de discuter ensemble effectivement comment vas-tu ça pourrait aller mieux c'est à dire tu as des ennuis écoute j'ai appris aujourd'hui que j'étais enfin que la police renseigne à mon sujet j'ignore pourquoi et tu viens chez moi donc oui pour toute autre raison d'accord qui oui je t'écoute et bien comme tu l'as fait tu l'as bien fait remarquer nous sommes déjà rencontrés aujourd'hui oui miss ride oui charmante demoiselle ça fait longtemps qu'elle est à paris ça doit faire un mois à peu près oui ça colle par rapport à ce que j'avais vu dans le dans l'auberge ouais 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 ok et elle est seule c'est à dire c'est à dire elle est venue seule elle réside seule elle connaît par rapport chez moi oui c'est elle loge chez toi c'est une de nos compatriotes enfin même temps moi dans mon souvenir william il était il était lié avec l'ambassadeur des deux d'angleterre c'est ça c'est ça oui oui donc il oui oui tu dis bah il loge là enfin oui oui allez à l'accord et elle est seule c'est à dire que si non elle est venue seule oui pourquoi elle est venue seule elle t'a tapé dans l'oeil c'est ça deuxième petit sourire en coin je dois dire qu'elle ne manque pas de charme mais vois-tu il y a un mois j'ai traîné dans une auberge et j'ai vu cette personne accompagnée d'un homme la quarantaine et ces deux personnes parlaient de toi et j'ai pas exactement pu saisir l'entièreté de la conversation malheureusement juste qu'il fallait attendre et que tu faisais du bon travail donc j'espère que comme moi tu ne t'es pas mis dans de beaux draps bon tu vois je ne sais pas si ouais est ce que comment il réagit là il devient un peu comment il réagit là j'essaie de le cerner c'est ça il devient un peu plus grave là d'un coup enfin tu vois il il son petit sourire il s'est effacé donc cerner quelqu'un lorsque vous essayez de faire parler quelqu'un malgré lui lors d'une interaction c'est sous subtile 7 7 sur 14 c'est un succès total total tu as droit à deux questions la première c'est qu'est ce qu'il ne veut pas que je sache soyons habilleux je pense qu'il y a quelques sous-tendus diplomatiques peut-être je ne sais pas et qu'est ce qu'il a l'intention de faire alors ce qu'il veut pas que tu saches bon en fait le livre à demi mot c'est que voilà en fait il a été chargé par le gouvernement anglais de provoquer une faillite du royaume de france en faisant exploser le système l'eau d'accord voilà et que ah ouais mais toi pierrot t'es là en plus pierrot il est en train de les petits déversés dans le fonds sans rien dire et que ben voilà et en fait dans cette mission qui lui a été donnée il est assisté par miss read je préfère ça tu n'es pas en danger et tu n'es pas espionné par quelqu'un qui tu pensais que miss read pourrait m'en vouloir là il retrouve son petit sourire et après c'était qu'a-t-il l'intention de faire ben là normalement il te dit que d'ici la fin de semaine là il commence à il ya certains bruits qui enfin il a fait il s'est débrouillé pour faire certes circuler certains bruits et d'ici la fin de semaine il va provoquer une vente massive des titres l'eau et ça risque de provoquer la faillite du système enfin dans le but de provoquer voilà c'est ça qu'il a l'intention de faire dire les titres c'est pas que lui qui les a achetés un il s'est débrouillé pour que voilà il a tout un réseau écoute je suis c'est très très intéressant étant donné que j'en ai moi même je vais me dépêcher de les vendre avant leur fin de la semaine c'est ce que j'allais te conseiller le lion c'est les armoiries des read c'est ça le lion le lion le lion tu parles du lion qui sur la chevalière de miss read oui non c'est vous c'est en moirie du la grande bretagne c'est une c'est un souvenir d'enfance elle se plaît à le définir ainsi un souvenir d'enfant elle ne m'a jamais elle ne s'est jamais permise de me dire quoi que ce soit d'autre en même temps on a tous nos secrets tout à fait n'est ce pas oui et bien écoute si jamais elle a besoin de quelqu'un pour visiter la ville dit lui que je suis disponible je prends note ça pourrait être utile oui alors elle pourrait avoir envie de visiter la ville effectivement un aparté oui la rapière oui elle y est toujours on l'a toujours je sais pas ce que vous en avez fait mais oui ben oui oui a priori bon très bien donc à cela je rajoute j'ai peut-être quelque chose qui lui appartient ça va l'amuser je ne sais pas nous verrons ok bien et bien écoute je te remercie pour les informations que tu m'as donné et bien de rien pour l'accueil et nous n'oublie pas de te débarrasser de tes de tes titres au plus vite oui je serai toi j'attendrai après demain bien je pense à bientôt mon ami c'est là où ils vaudront le plus cher très bien à bientôt à bientôt je suis s'y compte bien et bien écoute je retourne à pierrot où avons nous ou avions nous rendez vous déjà au moulin ou au moulin non oui oui nous allons au moulin vous croyez oui non oui il me semble moi je oui je crois j'étais en train de faire le sac mais Isabella oui donc tu assistes à un départ d'élonora qui dit qu'elle en a marre et qu'elle s'en va qu'elle quitte la troupe et que de toute façon marivaux lui est lui a proposé de de la prendre dans sa troupe et que de toute façon là c'est s'en est trop s'en est trop c'est parce qu'il avait proposé aussi à marcuccio là marivaux il a peut-être proposé aux deux franchement tu veux que je lui dise là ils avaient là là t'as marcuccio t'as le capitaine t'as un peu les autres de la troupe qui te regardent si le mais non la laisse pas partir c'est pas possible c'est elle a un rôle super important là mais tout le monde est remplaçable mais mais pas à 15 jours de jouer devant le régent là c'est compliqué tu vois le capitaine il va non enfin il retient élonora de force si tu ne fais pas il dit bah vu que vu que tu le fais pas je le fais il la retient de force quoi c'est elle s'agit de tous les sens mais marcuccio il semble aussi vouloir que l'honora reste finalement ouais enfin lui il est là il est perdu il est désolé enfin tu sais il sait plus trop quoi quoi dire quoi faire il est un peu il te regarde style je fais quoi maintenant faites tout le monde attendre que tu fasses un truc je dis elle est honora on doit jouer devant le régent dans deux semaines oui mais je ne pourrais pas vu ce qui s'est passé ce matin j'ai trop honte je et puis et puis lui là regarde lui il sourit bêtement là je je en désignant marcuccio je 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 puis elle se met à pleurer prends deux jours de pause elle se met à pleurer je vais la consoler la prends dans mes bras je dis prends prends une prends deux jours de pause oui mais j'ai mon rôle à réviser enfin à prendre et après le capitaine apprends le tranquille il va me crier après si je ne sais pas mon texte et tout qui va te crier après ? le capitaine et il acquiesce hein capitaine quand il dit ça tu connais mais tu connais mais tu connais le capitaine le capitaine tu dis comment ça elle connait le capitaine ça veut dire quoi cette phrase là ? bah ça veut dire ça bah oui elle me connait bah voilà mais c'est pas méchant ce que tu lui dis c'est comme ça avec tout le monde ah bah je m'en fais un point d'honneur il faut qu'elle aille apprendre son texte bah ça bah tu connais mais elle connait son texte tout son texte oui mais tu sais là dans cette scène où elle doit à chaque fois elle rate là cet endroit là ah oui même toi ça t'énerve bah c'est énervant mais mais et Onora tu prends une pause tu fais un peu tu te tranquillises mais je sais pas quoi faire je là il y a le capitaine qui lui tend une bouteille de vin et regarde Marcuccio d'un air défi et bois cul sec une bonne razade arrête de penser à Marcuccio ça 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 sert à rien fais une petite pause et puis concentre-toi sur le spectacle comment ça je ne sers à rien non c'est pas toi qui sers à rien ça sert à rien de penser à Marcuccio moi depuis ce matin tout le monde me tombe dessus et en plus toi tu me dis que je ne sers à rien je n'ai pas dit que tu ne sers à rien je dis que ça ne sert à rien de penser à toi et de se déprimer en pensant à toi et pourquoi on ne déprimerait pas en pensant à moi hein non ça ne veut rien dire je bon il prend une bouteille il boit aussi et donc du coup le capitaine se joint à eux et du coup ils boivent tous et vous avez du mal à répéter je vais faire cerner quelqu'un sur 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 Eleonora ouais si tu veux après là ils ont commencé à boire tous les trois donc les répétitions vont être compliquées cet après-midi mais bon vas-y donc cerner c'est avec subtil c'est un est quelqu'un ou bien il y a mieux encore ou alors tu essayes de les convaincre de quelque chose c'est subterfuge ils ne sont pas suspicieux à ton égard donc non tu veux faire quoi c'est quoi ton objectif là déjà je veux savoir ce qui se passe vraiment ce qu'Eleonora a dans la tête ce qu'elle veut vraiment et c'est sérieux je veux aussi de la convaincre de la convaincre de se calmer de se calmer de prendre une pause une journée ou deux et de revenir fraîche pour répéter les autres il faut qu'ils arrêtent de boire parce qu'on va répéter disons qu'il y a des questions les questions que tu te poses elles sont d'encerner mais c'est est-ce que tu essayes de faire parler Eleonora malgré elle je ne sais pas ça dépend en fait moi ce que je veux c'est ce que je veux c'est qu'elle se calme là elle est en train de se calmer en fait donc elle t'a écouté en gros elle est en train de se calmer elle est juste en train de boire avec Marcuccio et le capitaine et puis du coup il y en a d'autres qui se sont dit pourquoi pas nous donc ils sont tous en train de boire bon bah alors moi là je les regarde c'est bon bah alors c'est quoi c'est la pause toute l'après-midi on reprend demain mais on le fait on le fait bien demain matin alors quand tu dis ça il y a tout le monde qui lève un verre en se disant ouais bon bah on reprend demain matin plus tôt quelle heure bah non attends demain matin il y a l'éthique on reprend demain matin mais à fond on se met à fond quoi promis bon bah on fait la pause quoi cet après ok très bien ok euh Perrin oui donc toi donc tu quittes ah non toi tu es resté chez Mathurin c'est ça oui tout à fait tu es resté chez Mathurin jusqu'à ce qu'il te fasse le truc donc voilà au bout de deux heures il te sort un truc mais il est tu sens qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il a fait parce qu'il manque un petit morceau enfin voilà ça correspond pas vraiment enfin toi ça enfin vu ce que tu voulais ça te satisfait largement sauf que lui il est enfin c'est son côté un peu maniaque à lui donc il est pas satisfait mais il te dit j'ai pu faire que ça bah moi je saute de joie je montre tout tout mon contentement non mais Mathurin t'inquiète pas ça ira très bien c'est parfait c'est comme d'être va pas ses crèmes ouais mais là avec un peu de magou en lampe si quelqu'un regarde ça va pas le faire là enfin il faut pas que t'inquiète il faut juste qu'il nous livre les prisonniers et puis tout ira une fois que c'est ça ton papier je te le jette ah ouais ouais tu dis pas que c'est moi enfin je sais que tu diras je sais que tu diras pas que c'est moi je le sais c'est pas toi qui l'a signé donc bon et je ne veux pas savoir à quoi tu vas utiliser ce papier tu le sais c'est marqué dessus ah il y a marqué tu lui as dit oui je lui ai dit que c'était un ordre pour libérer un ordre de transfert des prisonniers avec les noms des prisonniers d'accord ok donc bon il ne veut pas en savoir plus il ne veut pas savoir dans quel guépier tu t'es encore mêlé voilà tu t'es retrouvé mêlé tu as fait ta part et c'est très bien comme ça maintenant à moi de faire la mienne bon c'est il faut que je file je ne peux pas donc je file au moulin ok avec ma liesse de papier sous le bras parfait Isabella tu voulais dire un truc je t'ai coupé ah ouais non je voulais quand même essayer de tenter de faire un un jet alors un jet de de cerner quelqu'un bah essayer de cerner quand même ce qui se passe avec avec mais bon apparemment ça ne sert à rien si si vas-y vas-y fais-le vas-y tu fais un jet de cerner sur Eleonora c'est ça on était sur ça ouais mais si elle est déjà convaincue bah non mais je vais quand même le faire je vais quand même le faire parce que tu peux 4 dieux et la saille de question tu peux dire que tu la prends entre 4 dieux et que tu la sailles de question euh non c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire là puisqu'ils ont l'air très bien en train de picoler qu'on va passer l'après-midi à se faire plaisir donc là tu as raté c'est où t'as fait 17 17 et donc qu'est-ce que ça fait si je rate t'as le droit de poser une question tu marques un poids d'expérience et t'as le droit de poser une question c'est bien ça bah moi ce que je veux savoir c'est qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire et Léonore bah c'est super flag c'est-à-dire qu'elle va profiter de l'ambiance festive qu'il y a et que tout le monde boit pour pour tomber dans les bras de oh là là bah est-ce que je peux cerner Marcuccio Marcuccio lui il se laisse faire tranquillement t'as pas besoin de le cerner il se laisse faire il est trop content il est trop content qu'elle tombe dans ses bras oui bon alors lui bon ok bon bah tout va bien quoi là tout va bien ouais enfin il y a Clotilde qui est à l'étage je pense que si Clotilde descend ça sera moins bien mais elle se repose mais Clotilde elle fait quoi déjà dans la compagnie c'est une actrice d'accord bah du coup bah je reste avec eux qu'est-ce que si tu veux alors si t'es ok parce que c'est ta compagnie donc c'est toi qui décide mais moi ce que je peux te proposer c'est que Eléonora c'est un peu la comment ça s'appelle la Colombine tu vois la compagnie et t'as Clotilde c'est la c'est la servante enfin les rôles tu vois la Colombine c'est la servante bah alors c'est alors non enfin moi je voyais plus Eléonora comme pas la jeune première parce que c'est toi la jeune première mais la jeune seconde on va dire et t'as Clotilde c'est elle a les rôles de servante d'accord ok d'accord ça marche si ça te va ça marche oui et là Clotilde elle a des fortes migraines depuis le coup de ce matin et que du coup elle se repose bah du coup moi je vais peut-être appeler un médecin tiens je vais chercher un médecin pour m'occuper de Clotilde tu connais un médecin toi tu peux connaître un médecin ah bah du coup j'utilise tu fais appel à tes relations oui faire jouer ces relations parce que vous cherchez quelqu'un ou quelque chose dont vous avez besoin au sein d'un milieu social qui vous est familier alors après il faut voir si t'as les milieux sociaux parmi tes milieux sociaux qu'est-ce qui pourrait répondre bah moi j'ai artiste et marchand un apothicaire tu connais un apothicaire ça te va j'avoue que j'aimerais beaucoup un vrai médecin bah je vais voir un apothicaire pour qu'il me dit où je peux trouver un médecin ok alors déjà tu vas me faire ranger de faire jouer tes relations c'est soufflant boyant 16 lui il t'envoie vers un comment ça s'appelle il t'envoie il t'envoie vers un bah il te dit ouais il y a il y a un médecin bon après il t'explique qu'il est un peu il est moderne dire qu'il ne fait pas de saignées automatiquement en gros son nom c'est maître le blanc et il est maître le blanc ouais et il te donne une adresse mais bon c'est un peu loin c'est dans les faubourgs parisiens il n'est pas vraiment dans Paris d'accord par contre il a voilà il a son petit caractère quoi il est un peu âgé et du coup merci beaucoup du coup je lui achète quelques quelques herbes médicinales et tu pars à la recherche de maître le blanc c'est ça oui si possible des herbes qui aident à cicatriser et je pars à la recherche de maître le blanc mais en fait je me rappelle en fait de ce qui s'est passé le mois dernier c'était bien l'albinos qui avait été qui avait été payé par Dorante pour venir me chercher oui bon ben du coup je pars je pars à la recherche de maître le blanc c'est maître le blanc c'est ça ouais ouais ok euh Guillaume et Pierrot donc vous vous allez au moulin c'est ça bah oui ok euh ouais ok donc bah ok vous arrivez au moulin et donc il y a Clémentine qui on a fait on a été sur nos gardes parce que là non mais les moulins ça nous rend tranquille quand même oui mais bon si jamais on est sur vos gardes c'est à dire c'est tu penses que la situation va être dangereuse ou j'ai juste tu fais attention de ne pas être suivi ou tu vois je fais attention de ne pas être suivi voilà donc il n'y a pas besoin de faire 2G mais j'entends que vous êtes vigilant prêt ok euh donc Clémentine il ouvre discrètement la porte il faut filer à l'intérieur et voilà donc vous êtes au moulin comment va-t-il euh il s'est réveillé là bien et est-ce qu'il mange bien a-t-il repris des forces ça va un peu mieux oui il a pris il a pris un petit bouillon là tranquille mais est-il possible de le voir oui oui enfin oui oui en fait elle n'a même pas attendu elle a commencé à monter les escaliers du moulin pour vous amener là où il est très bien bon ben et vous êtes au courant pour demain pour demain l'exécution oui pour il faut faire quelque chose oui oui bien sûr nous sommes nous sommes en train d'y travailler rassure-toi ah c'est bien ça va le rassurer déjà il faudrait que ouais bon je vais l'ausculter bah quand vous rentrez elle vous présente quand même parce qu'au début il est un peu sur il sait pas qui vous êtes en fait oui oui donc il vous remercie enfin tu vois qu'il est il est encore faible mais il vous remercie et tu le sculptes bah il va il faut un peu je le je lui change les blessures enfin les les pansements ouais ouais ça a l'air d'aller enfin voilà tu penses que en fin de journée ça ira mieux pour lui je peux faire un jet de médecine ou pas parce que j'ai vu que sur un succès je peux faire cerner quelqu'un c'est ça si tu le sculptes et que tu ne pas avec lui allez alors vas-toi toc 2D 2 joli yeah alors un succès total c'est ça il regagne 3 points de morale c'est un PNJ donc ouais c'est ok oui je ne l'ai pas massacré quoi voilà tu n'es pas fait de saigner il a un sculpté seulement t'as regardez s'il allait bien non je lui ai changé ses pansements tout ça quoi et sur un succès tu peux choisir une des options suivantes vous pouvez faire comme si vous aviez cerné quelqu'un poser une question de la liste de la manœuvre de base ou tu peux faire comme si tu lui avais compté fleurette et considérer que tu as une emprise sur lui non ça va ah je peux avoir une emprise sur lui non non je vais je vais je vais voir le cerner pourquoi ça apparaît pas parce que je suis d'accord et donc là il faut que je retire un G non 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 tu poses une question je peux poser une question voilà d'accord la dernière me tente mais est-ce que tu veux vraiment qu'il cache quelque chose c'est ça c'est que a priori oui de toute façon il doit cacher des choses ça c'est certain mais est-ce que j'ai vraiment intérêt à savoir ce qu'il cache c'est ça la question est-ce que c'est de votre défaut de mieux c'est toujours bon à prendre comment un défaut de mieux c'est toujours bon à prendre oui oui parce que bon j'hésitais avec qu'est-ce que j'espère que je fasse mais bon oui non 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 qu'est-ce que qu'est-ce qu'il ne veut pas que je sache en fait là la situation au niveau de la pègre c'est enfin lui il le sait vu sa situation il sait que ça va être enfin là il va y avoir la guerre au niveau de la pègre enfin lui il va tout faire pour pour venger pour se venger de ce qui vient de se passer enfin ce qui s'est passé et s'il est en situation vu qu'il est faible le truc c'est que l'albinos risque de prendre le dessus et que comment ça s'appelle les familles de la pègre vont suivre l'albinos enfin voilà sauf si lui il arrive à montrer qu'il a toujours suffisamment de force pour garder le dessus d'accord mais ça il veut pas que tu le saches parce qu'il sait pas trop qui tu es il veut pas te parler des histoires de la pègre tu vois de la politique oui oui ça c'est sûr c'est pas mes affaires ok sinon lui bon il est forcément il vous a entendu parler donc il vous remercie enfin il vous dit mais vous comptez faire quoi pour demain il faut les sauver moi je il essaye de se relever mais il a du mal tu sais mais vous pouvez compter sur moi de toute façon on va les sauver et est-ce que vous avez des nouvelles de Vénus pas la moindre quant à vos amis et bien nous sommes en train d'échafauder un plan pour les faire libérer c'est pas à ce moment là que j'arrive avec mon papier c'est ce que j'allais dire un plan non-violent ce que j'allais te proposer Perrin c'est d'intervenir enfin qu'à ce moment là il y a Clémentine qui monte vite en disant il y a quelqu'un qui arrive taisez-vous taisez-vous et en fait c'est Perrin qui rentre et bien cela tombe bien ce n'est pas mon rayon mon ami va pouvoir vous expliquer je brandis devant tout le monde mon papier en disant voilà j'ai l'ordre de libération maintenant qui a trouvé qui a trouvé une escorte digne de ce nom précisément crédible pour nous assurer que les troufions nous croient parce que vous auriez de quoi faire une petite escorte dans vos rangs Cartouche Clémentine je vous prends un peu de cours mais on n'a pas beaucoup de temps Clémentine a dit ouais je peux trouver un ou deux types ouais c'est surtout le costume qui importe la petite carriole là comme ça ce que je te propose Perrin on va faire un truc ça va peut-être un peu tirer par les cheveux mais tu vas faire jouer tes relations avec Clémentine ça peut sinon je voulais basculer sur ou au moins qu'il y ait une autre idée elle est cadée mon idée si ça ne s'accrochait pas je ne sais pas creuser la piste des cadets et utiliser une juste pour avoir un petit fourgon ouais bah ça peut le faire comme tu veux comme tu veux mais vu que tu t'adresses comme ça à Clémentine Clémentine et puis on verra ce que ça dit donc c'est avec un flamboyant 18 très bien ça c'est un gros score pas le bon jeu Clémentine là tu dis non mais là je ne peux pas faire ça je vais voir ce que je peux faire mais là toute notre bande elle a volé en éclats je lui tendrais ouais je vais essayer de voir mais ouais moi je pensais plus à un truc je ne sais pas une attaque en règle du convoi demain quand on a top et la douceur sont amenés à l'échafaud ça aurait été plus à coup de Clémentine on prend ça comme plan B et je te laisse l'organiser pour essayer de voir si on peut y aller de manière non-violente et un peu plus peu en finesse et si on arrive à les exfiltres avant c'est chaud quand même à rentrer comme ça dans le ouais je vais voir combien tu dis 2, 2, 3 c'est ça plus une carriole comme ça une escorte crédible pour des prisonniers de ce rang là sinon on pourrait peut-être voir Pierrot les Gascons ils seraient peut-être partants pour cette petite mission suicidée comment on les motive je doute qu'ils aiment les tartelettes on les motive on les invite à nous ça avait l'air de suffire la dernière fois on peut voir on leur promet un peu d'opposition ok je vais aller les voir alors je vous dis ouais on va essayer de voir si tu peux tirer 2 et puis je vais faire jeter mes relations après on sait où ils sont la top et la douceur s'ils sont à la bastille ils sont à la bastille on va faire simple ils sont pas à la conciergerie ils peuvent être à la conciergerie ils sont dans une prison dans une prison parisienne bon déjà il faudrait peut-être qu'on sache où ils sont non mais ça si tu veux que ce soit la conciergerie moi je m'en fous c'est pas la bastille c'est le nom qui me vient à l'esprit c'est la bastille mais ça peut être ah non non mais c'est allez on va changer on a fait est-ce qu'on sait est-ce qu'on sait moi j'ai entendu le ciel de Roquebrune donc il y a des chances oui oui toi tu sais ils sont à la conciergerie on convient qu'ils sont à la conciergerie et donc je dis à Pierrot est-ce qu'ils tomberaient vraiment au poil nos amis qu'il y a des deux Gascogne et quelques on va dire petites divergences d'opinion avec la troupe de Roquebrune et quand ? ça tomberait à prenommer et quand ? ah non pas quand juste que ça les amuse de faire chier Roquebrune ah oui d'accord ouais ouais ou le régent ou je ne sais quels os placés qui leur donneraient des ordres qui les embêtent et du coup on leur dirait qu'ils viennent mais tu veux qu'ils fassent quoi après ? tu veux qu'ils attaquent la prison ? qui nous servent d'escorte pour exfiltrer nos amis et si jamais ça se passe mal c'est de jouer leur talent écoute moi je comprends rien à vos trucs j'essaie de comprendre ce que tu me dis et j'ai l'impression que ça va mal finir ça pourrait on s'attaque au roi là non ? il n'y a pas de roi il n'y a qu'un agent non mais enfin bon on s'attaque au régent on s'attaque à que nous quoi on s'attaque à personne on essaie de sortir des gens j'entends ok donc du coup ce qu'on peut faire c'est que vous allez attendez moi quelque part et je ramène les gascons et tu leur expliqueras ouais ça sera peut-être effectivement moi je vais leur dire que j'ai besoin d'eux pour sauver une demoiselle en détresse et ça suffira et qu'il y aura à boire à l'air de tout sauf d'une demoiselle et ils ne sont pas obligés de le savoir mais ils le verront bien la marchandise et ça sera trop tard ah dis-leur qu'on a besoin d'eux et puis je m'occupe du reste ouais il faut vraiment il faut que je leur donne j'ai l'impression moi que ces types là ne réagissent qu'à des buts nobles tu vois ce que je veux dire d'accord mais est-ce que t'as-tu ce qui sont déjà pour les apoptés et puis après on verra pour les buts nobles encore une fois sinon je les ramène à l'auberge et là tu les convins ils font ces types là ils font partie d'une compagnie bah oui c'est des soldats c'est des cadets c'est des cadets oui c'est des soldats les cadets ils servent le royaume bah oui et on va pas on va pas leur demander de nous escorter pour les faire libérer non mais des gens qui doivent aller à l'échafaud ils vont jamais accepter ça sauf si ils ont une raison d'honneur l'honneur l'emportera toujours surtout certes mais ce qu'on peut faire c'est que je les invite à l'auberge je les invite à l'auberge pour les remercier de leur aide pour hier soir ça suffit des gardes ivres qui viennent essayer de sortir deux prisonniers et on est pas obligé de les ils tiennent bien l'alcool t'inquiète ils sont ivres jusqu'au moment où les péssards t'as vu tout ce qu'ils ont premier coup de feu plus personne n'est ivre oui et je pense que c'est quand même un peu mettre dans l'embarras ces gens là finalement vous ne pensez pas bah ils seront pas acceptés encore une fois s'ils font ça pour une raison d'honneur ils ne seront pas dans l'embarras sauver des innocents sauver des toujours honorables après si vous avez meilleure idée les entrepreneurs non malheureusement non oui de toute façon mais attends mais de toute façon ça sert à rien il y a un papier qui dit qu'il faut les libérer non ? il faut une escorte crédible et là j'avoue que je connais peu de militaires à part ces gens là d'accord c'est juste une escorte pour impressionner les gens pour que ton papier ait plus de crédit à ce moment là ils pourraient nous attendre à l'extérieur oui oui si ça se trouve ça suffira largement mais si ça suffit pas on sera pas mécontents d'avoir quelques cadets avec nous ou contre nous effectivement c'est ta situation oui mais moi je suis prêt à prendre le pari bon je pars maintenant et je les ramène à l'auberge et pendant ce temps vous pourrez oui vous avez besoin de quelque chose de mettre avant que je parte non point non point je pars avec le sac je pars avec le sac je garde ma trousse messieurs dames je suis attendu et donc je fais jouer mes relations du capitaine des cadets avec qui je me suis bien entretenu si tu veux je sais pas il y a même besoin de faire jouer comment il s'appelle croquinière croquinière il y a même besoin de faire jouer ces relations on les invite juste à boire un coup pour les remercier d'hier on leur demande rien pour l'instant je sais pas c'est juste qu'est-ce que tu leur dis je leur dis que pour les remercier ce soir que je les invite à venir manger ce soir à l'auberge toute la compagnie ils ne les invitent pas ce soir il faut qu'ils arrivent au plus vite toute la compagnie comment on passe ce soir c'est demain matin il faut qu'on les invite le plus tard possible sinon ils vont me manger toute ma cuisine oui mais notre ordre de sort ah faut aller les chercher maintenant donc maintenant alors je n'avais pas compris donc du coup maintenant je les amène maintenant venez là je vous invite à boire un verre maintenant c'est donc ça on va y arriver ils te suivent il n'y a pas de soucis s'il y a du bon boire et du bon manger ils ne sont pas suspicieux ils ne sont pas suspicieux et puis c'est toi c'est un domestique quoi donc ok bah du coup donc du coup ils arrivent à je ne sais pas ils doivent être une dizaine à l'auberge alors que c'est les répètes ta da ta 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 non il y a déjà tout le monde qui est en train de te coller et on tombe sur la troupe mort bourrée dans l'auberge c'est ça ouais donc du coup ah bah je vois bah il y en a le croquignard qui te dit ah bah il y a déjà de l'ambiance ah bah oui mais je croyais que tu t'es resté répété Isabella ah ouais moi je ne suis pas là d'ailleurs t'es pas là ah oui toi t'es parti chercher Maître Leblanc donc tu as tu as trouvé Maître Leblanc et tu l'as ramené à l'auberge il est en train de sculpter Clotilde quand quand vous arrivez en fait enfin quand les comment ça fait quand les cadets arrivent avec Pierrot et que j'imagine que Guillaume et Périn seront aussi rentrés à l'auberge oui on a dû rentrer ensemble voilà moi je reste avec le médecin et bah tu vois que lui ouais lui il te dit bah il y a enfin il met des ongans il te met il te fait une petite prescription avec il faut lui mettre tel type de produit dessus pour éviter pour que ça cicatrise mieux pour pas qu'il y ait de marques et donc du coup quand il commence à parler de marques qui peuvent rester et Clotilde elle se met à pleurer et donc t'es obligé de la consoler enfin j'imagine oui mais bon là mais vous pensez que ça va partir les marques ? euh il il t'adresse un regard il le dit pas il t'adresse un regard en levant un peu les épaules style je sais pas et en même temps sa voix te dit oui oui il n'y a pas de problème ça va partir voilà c'est différent et et ces herbes que j'ai acheté chez l'apothicare elles sont utiles pour pour aider à cicatriser vu qu'on est dans un truc du cap et d'épée tout à fait c'est exactement ça qu'il fallait il faut juste rajouter un peu de moutarde mais je pense que à l'auberge enfin dans votre cuisine vous devez avoir un peu de moutarde non ? oui 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 je vais rajouter la moutarde je descends chercher de la moutarde d'ailleurs merci docteur bah lui il descend et en même temps bah Guillaume toi tu rentres et tu vois qu'il y a maître le blanc qui descend les escaliers Guillaume tu es mute tu es mute Guillaume il a dû faire un truc voilà voilà à maître le blanc quel bon vent vous amène Guillaume que faites vous ici il n'entend que vous ne m'avez pas rendu visite c'est harte et vous même ? je suis venu soigner quelqu'un qui soi-disant a déjà été vu par un médecin mais je ne sais pas qui est le médecin qui l'a vu mais un novice c'est moi j'ai essayé de mettre en application quelques conseils que vous m'aviez prodigués vous aviez oublié la moutarde je ne sais pas si j'ai bien fait d'ailleurs ah oui vous aviez oublié la moutarde toujours la moutarde bon vous passez me voir dans mon office mais ça oui oui bien sûr je n'y manquerai pas il sort donc là vous êtes avec une troupe qui est à moitié ivre une dizaine de gascons qui qui se sont joints à la troupe que faites-vous ? ben moi je je sais avoir ok je fais mon job Isabella tu vois que l'ambiance dans l'auberge est très festive je m'approche Isabella moi je lui ai dit mais vous ne deviez pas répéter cet après-midi ah mais elle n'est pas là si elle est si si elle est là elle est avec le docteur je ressens de la cuisine avec de la moutarde ah oui la moutarde vous n'avez pas répété cet après-midi ? non pas de répétition cet après-midi la compagnie avait besoin de se relaxer après tous ces événements et demain nous allons reprendre avec plus de enfin on va reprendre quoi d'ailleurs Isabella tu vois que Eleonora et Marcussio ne sont plus là ah il y a quelque chose d'important à faire ce soir oui 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 j'arrive dans 10 minutes d'accord 10 minutes bon ben je m'assois je me serre envers je vais chercher je vais voir j'essaie de voir je vais dans les pièces un peu à côté je regarde dans la cour bah tu vois dans la cour ils sont en train de batifoler alors c'est gentil on est dans un film de KPDP mais ils sont en train de batifoler tous les deux dans la cour je fais rien je fais juste là je 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 murmure c'est n'importe quoi ok je re-rentre c'est n'importe quoi bon je vais rejoindre tout le monde pour les choses que nous avons à faire cette nuit Perrin toi tu fais quoi j'essaye de de cerner sa personne pour voir comment je pourrais ou l'amener à faire ce que j'ai envie de faire tu veux cerner j'ai pas compris tu veux cerner qui j'ai pas compris le chef des gascons croquignard 1 2 3 le chef des gascons ouais je l'ai embarqué dans une partie de la boire ok et j'engage la conversation bah lui il est content allo allo vous m'entendez allo oui d'accord là c'est bon j'ai des coupures de son en fait je savais pas si vous m'entendiez ou pas ouais mais moi aussi de temps en temps j'ai des coupures donc je pense que c'est Discord qui va pas bien ok donc tu veux cerner croquignard donc lui il est content de ce qui est en train de se passer enfin bah il raconte à un moment donné il raconte ce qui s'est passé la veille à ces hommes enfin à ceux qui étaient pas là de ces hommes qui étaient pas là il leur raconte ce qui s'est passé vous qui avez vécu la scène vous avez pas vraiment l'impression que c'est exactement ça qui s'est passé mais c'est pas grave il se met en valeur enfin il est voilà il en rajoute un petit peu parce qu'ils étaient pas une dizaine ils étaient au moins une cinquantaine dans ce qu'il raconte et voilà et du coup il y a un toast un toast général au Gascon qui est porté et donc du coup les Gascon portent leur toast aussi enfin voilà donc tu peux discuter sans problème avec lui enfin avec lui ouais mais j'aime même plus que là j'essaye de lui tirer un peu les vers du nez de le cerner pour savoir si j'ai des biais potentiels pour s'y manipuler j'ai bien compris donc bah vas-y fais ton G je savais pas si tu me l'autorises si si 8 sur 16 donc succès total et je suis ça te fait 3 questions à poser enfin 2 plus 1 et bah la première ça va être comment est-ce que je peux le concre de m'aider à faire sortir 2 innocents de prison et on te pose les 3 questions et on va après ouais vas-y vas-y parce que en fonction de qu'est-ce qu'il ressent vraiment et qu'est-ce qu'il a l'intention de faire par rapport à ça enfin tu vois je te laisse les remapper dans l'ordre que tu veux ok alors tu parles d'innocents on est d'accord moi je les présente comme 2 innocents et de toute façon j'ai un ordre pour les faire sortir ok je masque le fait que c'est complètement illégal que j'ai un faux et que c'est une entourloupe ok mais comment tu présentes ça alors exactement ou alors si tu permets c'est-à-dire que c'est lui dans son dans son comment s'appelle dans l'état de beuverie enfin dans l'état éthylique dans lequel il se trouve qui imagine en fait comment tu peux le convaincre de sortir 2 innocents de prison enfin assez rapidement il lui il n'y a pas besoin de le convaincre il y va il y a 2 innocents en fait lui il imagine qu'il y a un complot contre le régent et que il faut faire sortir les 2 innocents quoi c'est encore un coup du duc d'Antin qui a comment s'appelle qui a voulu qui a fait prisonnier 2 innocents quoi exactement c'est comme ça que je lui tourne les choses dans son sens quand je vois que le duc d'Antin ça a l'air de l'enquiquiner un peu je dis bah oui c'est lui qui les a fait enfermer mais j'ai cette ordre mais bon il me faut il me faut une escorte pour ne pas être crédible sinon je vais me faire rembarrer et du coup et du coup qu'est-ce qu'il a l'intention de faire et qu'est-ce qu'il espère que tu fasses c'est ça tes 2 autres questions non qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ça qu'est-ce qu'il ressent ah bah lui c'est une injustice flagrante contre laquelle il faut lutter et en même temps il est content parce que tu comprends qu'il te prend pour un intrigant à la solde du régent et que c'est une histoire secrète et que du coup il faut voilà il est content parce que ça met un peu de piquant dans l'histoire parfait et donc qu'est-ce qu'il a l'intention de faire bah si tu le retiens pas il y va de suite là enfin lui il est prêt à donner ordre à ses hommes de le suivre et d'aller chercher d'aller délivrer les 2 innocents et bah je lui dis allons-y on est parti je suis prêt à me lancer ok eux ils sont je fais signer aux autres eux ils sont en tenue de gascon vous vous êtes habillé normalement moi j'ai une tenue qui peut être une tenue de noble enfin tu vois je pourrais passer éventuellement pour pour quelqu'un qui aurait une charge juridique quelconque ok d'accord non non mais c'est juste que ok ça peut donner et ça peut faire illusion ouais mon but c'est de faire illusion en étant accompagné avec mon ordre de mission donc bah ils donnent l'ordre et tout le monde se lève c'est à dire même les même les comédiens de la troupe se lèvent et tout le monde sort ou pop 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 il faut pas y aller aussi nombreux et les comédiens vous faites quoi là on va on suit on les suit le capitaine lui il est parti lui il s'est fait copain non mais non mais non mais non non il faut arriver vous vous devez vous reposer aujourd'hui vous reposer ouais mais ouais mais le capitaine lui il est parti enfin il il dit mais je vais me reposer là ça va non non mais reste 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 on va continuer à boire moi je prends le capitaine à part même pas besoin de prendre le capitaine à part franchement j'ai pas encore bu avec toi je suis allée chercher le médecin et j'ai pas pu boire avec toi alors très con moi tu sais ça ça m'attrit non mais toi tu vas y aller c'est moi qui vais rester boire avec lui non moi je reste boire avec le capitaine bon alors final qui va Pierrot il est pas chaud juste pour dire voilà Pierrot un peu voilà c'est ça Pierrot pour aller se battre tout ça les injustices tout ça mais attends les deux mecs qui vont se faire tuer c'est des gens qui volent aux riches pour donner aux pauvres ou bien c'est juste des mafieuxos normaux exactement ça exactement ça c'est des qui volent aux riches pour donner aux pauvres les deux et des mafieuxos c'est des mafieuxos qui volent aux riches pour voler aux pauvres et on prend un petit peu leur passage qu'ils donnent aux pauvres qu'ils donnent aux pauvres on est d'accord oui c'est des mafieuxos quand même et des gens qui lavent bon allez moi je vois un coup et je me change vite fait bien fait en la justicière masquée et je les suis discrètement d'accord je propose que Guillaume m'accompagne comme ça deux personnes crédibles et puis c'est tout à fait normal qu'on a un serviteur avec nous Pierrot fera parfaitement l'affaire Pierrot regarde Guillaume d'aller implorant après vous faites comme vous voulez je ne force personne c'est à dire que moi il me semble qu'un seul quelques soldats doivent suffire et puis il peut rester dans les extérieurs et voilà pouvoir réel au cas où et en faisant comme ça prépare tes histoires de poudre et puis de trucs qui font du bruit et de la lumière et de la fumée c'est bien et de la fumée oui c'est vrai mais à la base vous ne vouliez pas viser un faux si si mais si ça se passe mal le problème d'un faux c'est qu'on peut être découvert à un moment donné ou il peut y avoir un quiproquo ton jamais mais je suis confiant avec l'escorte qu'on a il ne peut rien nous arriver largement assez de temps pour se carapater donc avant je descends enfin ah oui non là tout le monde est parti et moi je cours pour me retrouver est-ce que est-ce que j'ai le temps de retour dans le labo pour prendre le nécessaire ah bah non mais j'ai Pierrot avec mon bêler il aura le nécessaire évidemment c'est moi le nécessaire moi je demande à Pierrot de prendre ma relève de prendre ma relève auprès du capitaine de le surveiller de faire en sorte que la compagnie reste oui Guillaume je peux venir il faut que je prenne le et avec la troupe il a suivi les non non mais la troupe elle reste la troupe elle reste oui mais le capitaine est parti quand même non non le capitaine il est resté picolé avec moi ah tu l'as convaincu exact ok bah non j'ai besoin de Pierrot Isabella bon bah alors moi je reste avec le capitaine bon là le capitaine il voit que t'es triste il dit mais allons-y mais non mais moi je suis pas triste je reste avec toi je voulais moi je suis triste parce que je voulais boire avec toi et que tu voulais partir alors je vais faire un jet de beuverie et je bois avec le capitaine ok 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 donc toi tu restes à l'auberge il n'y a pas de soucis et les trois autres suivent donc ils sont une bonne dizaine ouais une dizaine les Gascons ils ont pris quelques bouteilles de l'auberge ils y vont gaiement vous vous avez une carriole un truc comme ça ou vous allez les transporter non bah du coup on a assez de monde on a assez de monde on va couler de transport enchaîné ok bah vous arrivez donc devant la concierge sans problème de toute façon vous êtes escorté par 10 Gascons donc il n'y a pas grand monde vous risquez rien quoi en gros je vais devant la conciergerie voilà et toc à toc bah il y a le je demande d'avoir le responsable pour le présentement en papier quoi ok il y a le le lieutenant des lieux là qui te reçoit tu demanderais être reçu c'est ça ça se fait pas sur le pas de la porte je demande d'avoir un supérieur d'accord et te reçois par contre je garde toujours des Gascons avec moi si on doit rentrer dans un bureau je pars avec Croquinière ok et pas les 10 non plus bah je pense que les 10 ça ferait trop mais je reste accompagné ok Guillaume tu suis toi je rentre pas non on reste un petit peu à l'écart de la troupe ok on reste à l'écart de la troupe et on fait attention aux alentours vous êtes sur les devants de la conciergerie c'est ça ouais même un peu sur les côtés genre caché quoi on est caché on suit la troupe ok donc effectivement la troupe rentre à l'intérieur il n'y a pas de soucis il y a comment ça s'appelle donc toi tu demandes à rencontrer un responsable le responsable enfin Perrin tu demandes à rencontrer le responsable vous êtes amené dans son bureau il y a Croquiniard qui vient avec vous qui laisse ses hommes stationnés dans la cour et devant vous Quissieux bonjour enfin bonsoir bonsoir écoutez j'ai un ordre là qui stipule qu'il faut que vous me remettiez à deux de vos prisonniers je vous demande de me les remettre et nous allons les escorter oui de qui s'agit-il avec lui qui m'accompagne de qui s'agit-il comme c'est écrit ici oui oui il est en train de dire mais là tu vas me faire le jet de subterfuge qu'il faut donc c'est avec flamboyant moi j'ai rien vu bouger est-ce que ça a fait le bruit est-ce que t'as eu l'erreur ça a fait le bruit j'ai pas eu l'erreur change la couleur du dé on peut changer la couleur du dé oui le carré du coup il change de couleur tu vois moi j'ai un carré gris ah c'est pas con ça pour vrai ouais tu tapes sur le au lieu de cliquer sur le D6 tu quoi que sur le D6 tu peux le faire aussi ah oui tu peux le faire aussi 7 sur 7 sur 16 ça va c'est un succès total donc il est quand même surpris tu sens qu'il est ici c'est un succès total ouais tu sens qu'il est suspicieux mais mais bon il comprend pas il comprend pas mais bon ok bah il donne les ordres nécessaires pour qu'on vous remette les prisonniers donc vous voyez vous attendez donc dans la cour vous voyez la taupe et la douceur qui sont amenées enchaînées chemise déchirée enfin les tas un peu pitoyables qui vous sont remises je dis au Gascon nous avons encore un peu de chemin et ça serait bien de le faire avant la nuit je remercie le lieutenant et sans m'occuper de lui en fait j'engage la sortie ok bah là vous vous retrouvez dans la rue avec les deux les deux prisonniers et t'as croquinière qui dit bah on les amène nous maintenant là en fait et bah on va trouver un coin tranquille et voir si on arrive à faire sauter ces chaînes mais donc ce qu'il te dit enfin il te prend un peu à part croquinière il te dit mais bon je veux bien que des fois je paraisse pas bien intelligent mais la taupe et la douceur c'est les collègues de Cartouche non ? vas-y réussis ton jeu de superfuge c'était les dantins qui les avaient enfermés mais ils avaient rien fait c'était pas mérité du tout ouais mais c'est ils doivent être exécutés demain et en fait on vient de les faire évader mais ils ont pas été jugés donc il y a une exécution qui n'est pas méritée il n'empêche qu'on vient de les faire évader et que c'est mon mon régiment qui a permis l'évasion de et que tout le monde le sait ça parce qu'après à la rigueur qu'on sache pas qui tu es même moi je sais pas qui tu es par contre on saura que c'est les cadets de Gascogne qui ont aidé à faire libérer qu'il n'y a la taupe et la douceur on va quand même pas les ramener non mais il va falloir trouver une bonne explication la bonne explication pour parce que peut-être que demain c'est enfin tu vois j'aurais pas envie que demain on vienne nous arrêter nous les cadets et que c'est nous qui soyons qui soyons menés à l'échafaud de mémoire il n'y a aucun papier qui stipulait qui était là donc est-ce que tu connais le bonhomme qu'on a croisé on s'est pas présenté il nous a remis des gens ouais mais ils ont vu qu'on avait des uniformes des cadets il a vu qu'on était des cadets qu'ils vont venir nous voir demain tu créeras une notion quelqu'un aura usurpé votre identité tu me fais un petit gip moi je te propose qu'on aille parler enfin vas-y vas-y termine et puis après je te propose qu'on aille parler de trouver une solution de voir une bonne bouteille à la caverne j'y compte bien ça ouais tu me fais ton petit gip c'est quand même histoire de c'est en revers de fortune en fait le mieux ce serait de les ramener quand même non mais on va pas les ramener et puis je te dis ils ont pas été jugés tu vas quand même pas laisser exécuter deux hommes qui n'ont pas été jugés au pire on les garde au frit quelque part et voilà mais on peut pas les laisser les laisser mourir alors que c'est complètement injuste à ce moment là là ils discutent où là ? ils sont en train de quitter la conciergerie en gros enfin on a été pour parler ou ils parlent en marchand ? ils parlent en marchand d'accord et là toi Guillaume tu vois qu'il y a donc l'entrée opposée enfin ils vont vers cette sortie de la place de la conciergerie enfin qu'il y a une grande place on y met une grande place devant ils vont prendre une on n'est pas sorti si si vous êtes sorti de la conciergerie mais vous êtes sur la place qui est devant et vous marchez vous allez vers l'auberge en gros enfin vous prenez la direction de l'auberge sauf que là il y a une vous entendez des chevaux qui arrivent et Périn tu vois tu vois qu'il y a le colonel qui surgit sur la place et qui avec une dizaine de gardes à cheval et qui voit forcément qui te voit le colonel te voit enfin voilà ils ont bien la situation bien en vue ils ont bien ils ont bien compris que là il y a un truc qui ne vont pas et qu'ils s'apprêtent à vous charger le colonel d'un l'ordre mais arrêtez-les arrêtez-les aïe 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 ok bon que faites-vous sachant que là il y a personne c'est un peu le moment de tu sais le petit moment de où tout le monde ne sait pas quoi faire allo non là c'est le moment où tout le monde ne sait pas quoi faire tu vois il y a un petit moment de blanc voilà un moment de blanc où voilà au milieu de la place il y a un tonnelet qui roule qui roule qui roule qui roule et on va voir ce que ça va faire d'accord moi pendant que ce blanc et ce blanc et ce je prends à partie croquinière et j'ai fait avec moi là tout de suite maintenant vu qu'on est en train de se faire et qui va devoir prendre une décision alors tous apothicaires non non je ah ouais bon allez bon donc une sorte de 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 oui de petite explosion et beaucoup beaucoup de fumée d'accord d'accord c'est ce que je vais essayer de faire alors hop donc là je suis là la fumée la fameuse fumée la fameuse fumée la purée de quoi 15 et moi je dis 15 et que j'utilise mon truc de panache d'accord et de la fumée sort la vengeuse masquée tu sais ah avec des étincelles et non elle est en train de boire à l'auberge la vengeuse masquée et là tu me remettrais pas petit coup ouais ouais ok bon bah vu que t'as fait un succès partiel parce que t'as utilisé ton point de panache bah vas-y raconte ce qu'il se passe bah il a fait la suite totale parce qu'il se passe oui oui bah vas-y raconte ce qu'il se passe bah écoute ça explose il y a de la fumée les chevaux du coup s'arrêtent et commencent un petit peu à à s'énerver et moi j'en profite bon il faut que ce soit vraiment de la purée de poids mais c'est ce que tu veux là t'as fait un succès total donc t'as fait de la purée de poids il n'y a pas de soucis bah super bah j'essaye de de retrouver la troupe et de les faire sortir de la place par le côté inverse à faire le côté en face d'où les autres sont arrivés quoi qu'on puisse s'échapper ok Perrin alors moi j'ai pas compris ce que t'as dit à Croquignard tu l'as dit avec moi mais c'est quoi tu prenais la fuite c'est ça non non je l'interrogeais pour savoir s'il était avec moi ou contre moi ah oui d'accord dans cette charge en fait il fallait que je me calme ok ou si je pouvais contre lui euh alors ce qu'il avait à dire à ces hommes bah ces hommes eux ils enfin tu vois que dès qu'il y a eu le début de la charge des enfin suite au tout petit moment de blanc là qui a eu eux ils ont sorti leurs épées ils étaient prêts à combattre sauf qu'il y a le tonneau qui s'est mis à rouler et qui a craché de la fumée donc là vous êtes dans la fumée euh alors j'imagine voilà Guillaume moi j'essaye de voilà d'aller les guider vers l'extérieur voilà t'avais plus ou moins calculé pour que ce soit pas trop enfin qu'ils soient pas trop impactés c'est ça qu'ils aient voilà qu'ils soient un peu loin de la fumée enfin ou sur les bords non voilà ouais donc effectivement vous avez une ouverture euh 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 alors ça se passe euh en fait croquignard Perrin croquignard te dit bah prenez les deux prisonniers c'est bon prenez les prenez les les deux gars de toute façon je pense qu'ils sont pas enfin ils m'ont reconnu le croisé oui oui puis voilà donc et tu vois que eux ils restent sur la place et qu'ils alors ils couvrent votre fuite en gros et je balance à croquignard mais euh non venez avec nous venez avec nous euh viens nous viens nous on exfiltre les prisonniers nés de tout le monde le comment ça s'appelle le croquignard t'adresses un regard à Perrin où il te dit non il faut que je reste ici pour couvrir pour me justifier enfin pour couvrir un truc tu vois mais euh cet homme vous connait est-ce qu'il y a des gens qui vous ont reconnu je m'adresse à croquignard ouais là il est un peu perturbé bon nous pouvons utiliser un artifice ouais c'est bon il allez il il vous suit il vous suit avec ses hommes ok là je dis je dis mais non donc après ce que je lui propose ouais vas-y ouais vas-y excuse-moi ah non non vas-y finis qu'on y je lui propose en fait euh de en fait on on essaye de de faire en sorte qu'eux ils aient été attaqués et dépouillés de leurs vêtements pendant la nuit les les cagues de les cagues les cagues de gascogne ils sont pas cagues au contraire mais ça tu lui proposes plus tard oui peut-être pas là sur l'instant enfin je sais pas là vous êtes en train de courir dans les rues de voilà ouais on va faire ça on va les garder à la taverne à poil et puis on dira qu'ils se sont fait ils se sont fait voler leurs affaires ouais ça c'est une très bonne idée les garder à la taverne à poil je suis pas sûr ça serait une bonne idée mais bon les nombreux à négocier avec la planète remarque c'est vrai qu'à la taverne ça risque de d'attirer l'intention encore plus sur les lieux une compagnie de calais de gascogne il y a poil dans une taverne non juste 10 ce qui pourrait mal se passer mais non juste 10 10 qui se sont fait qui étaient sous et qui se sont fait piquer leurs vêtements et les mecs qui ont piqué leurs vêtements ils en ont profité pour pour aller libérer les deux gars exactement des mecs de la Lébinos d'ailleurs qui ont piqué leurs vêtements vu qu'ils ont attaqué la taverne la veille et qu'il y avait déjà les cadets de gascogne vu qu'on pourrait peut-être même aller récupérer enfin aller déposer les vêtements près de l'endroit où ce que je vous propose même là c'est que en fait cette discussion vous l'avez vous l'ayez à la taverne oui on l'a à la taverne clairement ben oui on l'a à la taverne comme ça déjà en revanche en revanche peut-être que pendant qu'ils vont à la taverne nous on amène les deux au moulin ben ce que vous avez fait c'est que vous vous êtes fait escorter jusqu'au moulin je pense non ben c'est peut-être pas très discret peut-être qu'il faut mieux se séparer que eux ils vont à la taverne et moi j'amène avec avec Pierrot on amène les deux gars au moulin et que 4 ça va et après ils se débrouillent pour les déférer voilà après ils se débrouillent ils se démerdent cartouche on aura fait une bonne part du boulot ouais ok ok et donc vous finissez la soirée à l'auberge à expliquer à la croquignée à essayer d'expliquer aux cadets qu'il va falloir qu'ils se déçapent non une fois qu'ils sont complètement ronds on leur pique leurs vêtements et puis de toute façon voilà ça sera encore plus vrai quand ils rencontrent le truc ok et puis ils auront peut-être un doute sur le doute qu'il y a de vrais en fait bon il n'y a que croquignard qui saura et ceux qui ont habitude Isabella tu vas me faire un petit jet de beuverie moi je l'ai déjà fait je l'ai raté mais comme j'ai la compétence que je supporte très bien l'alcool et bien du coup je l'ai réussi quand même d'accord ok tu peux me faire un deuxième ah je fais un deuxième non 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 parce que de toute façon tu as toujours le mouf qui te permet de faire tu peux boire tant que tu veux toi tu peux décider que ça ne te fait rien tu peux décider que ça te fait pour refaire une beuverie avec les cadets voilà je suis quand même joyeuse ben là je vais avec les cadets arriver tous non mais ça ne t'empêche pas d'être joyeuse nos compagnons venez boire voilà c'est ça et puis j'en profite pour faire connaissance un peu avec leur capitaine je fais alors ça fait comment je reste un peu avec lui j'ai fait connaissance ouais ouais et puis le capitaine l'invite aussi et du coup voilà il n'y a pas de soucis ça va devenir si tu veux qu'il devienne intime avec toi il peut devenir intime avec toi si tu veux qu'il soit juste ami il sera ami avec toi c'est bon il sera on peut le rajouter dans la carte relationnelle c'est quoi intime ? c'est ce que tu veux c'est toi qui imagines ce que tu veux c'est toi qui imagines ce que tu veux avec lui avec ou sans voile voilà mais il est comment ce capitaine ? moustachu voilà alors attends j'avais trouvé musclé j'ai cherché un truc je retrouverai une meilleure image mais pour l'instant je mets celle là donc je la mets sur voilà donc alors comme ça tu vas avoir l'idée ouais pas mal il est pas mal mais il est pas très jeune mais il est pas mal c'est un officier des Gascons ouais bah je sais pas de toute façon on est en train de picoler quoi on est en train de picoler on s'amuse moi je joue de la musique non mais vu que c'est toi qui décides tu peux oublier ce que tu fais c'est à dire que tu sais pas si t'as été intime ou pas avec je sais que j'ai conservé mon honneur c'est tout ce que je sais d'accord ok ok est-ce que ton honneur est-ce que dans ton honneur il y a ta culotte absolument bon ça va alors ok d'accord bon ben voilà Périn va profiter de l'ambiance il va aussi Périn tu te lâches aussi qu'on s'est mis à peu près d'accord sur la stratégie et qu'on la met en oeuvre ok et les revenus là Léonora Marcusio ils sont revenus là les deux est-ce qu'ils sont revenus ouais ils sont revenus mais ils ont pris un long temps dehors quand même il va y avoir de la discussion là avec eux demain et donc Périn tu as bu et tu as fait neuf pas suffisant ouais mais neuf ah ouais non non j'ai huit ans Gaillard c'est ça c'est que t'avais plus t'avais huit ans Gaillard ah ouais ok moi quand je bois c'est perdu d'avance ouais toi c'est la toute ok Guillaume que fais-tu toi de la fin de la nuit après après on peut faire si vous voulez on peut faire les épilogues qu'on a pas fait depuis très très longtemps je crois on l'a fait deux fois on peut les faire après Guillaume ça si tu veux boire tu peux boire y'a pas de soucis Pierrot je te propose pas parce que je sais que tu bois pas normalement exactement non je vois pas j'ai tué personne je vois pas écoute écoute je voilà je suis au milieu de cette beuverie c'est tentant comment c'est tentant oui c'est tentant mais mais bon là en même temps je pourrais comprendre que tu dises non parce que t'as plein de trucs dans la tête toi donc oui je rêvasse un peu je je me lève je me dirige vers le vers la cuisine j'ouvre la porte je me retourne pour voir ce spectacle de stupres et de luxueux et et je descends à la cave et je vais rechercher cette rapière ok que je vais nettoyer délicatement et mettre dans un coffret voilà que j'achèterai plus tard ok que tu as dans un coin ok ouais voilà je la nettoie voilà euh terrain et bien ça va être les peut-être derniers souvenirs qu'il aura de la soirée ces beaux vêtements mais tachés de vin rouge un peu partout version feria mais fin de soirée et peut-être enfin en train de beaucoup rigoler avec les gascons peut-être même un rayon sur les épaules parce que l'histoire s'est un peu déformée au fur et à mesure de la soirée à force de la raconter donc là maintenant ils sont un peu l'instigateur du sauvetage de pauvres innocents et donc tout le monde enfin ça a créé une espèce d'ambiance plus personne sait exactement ce qui s'est passé mais ça a commencé à déraper donc on voit un grand sourire aux lèvres dans cette ambiance de beuverie totale avec au milieu des cadets débraillés ça va pas Isabella euh bah moi je suis en train de boire avec tout le monde mais il y a un moment je regarde d'Aleonora et Marcuccio et je me dis que il va bien falloir un moment qu'on la vire qui sont en train de s'embrasser ouais peut-être mais moi je suis désolée tu vois une fille comme ça qui met en péril tout l'avenir de la compagnie ça tu vois on va jouer devant le régent c'est quand même hyper important pour tout le monde là je suis franchement pas très contente ok et en plus elle a blessé quelqu'un donc bon là je sais pas ça me plaît pas du tout d'accord ça peut être pas mal et Pierrot et ben je pense que Pierrot il va en fait Pierrot on le on le voit enfin toi c'est la fête ou machin Pierrot il fait des allers-retours à la cuisine machin et à un moment donné il arrive dans la cuisine il ouvre le placard et il regarde la réserve en fait et il s'aperçoit que c'est trois jours qu'ils font la fête comme des dingues et que personne paye et que c'est tourné sur tourné et que là je pense que Pierrot il est une sorte de malaise où il est tu vois il referme la porte genre c'est bon personne n'a vu et quand il se retourne il y a Marie qui le regarde genre tu sais avec le regard qu'ont les enfants genre qui t'ont pris sur le fait mais qui sont accusés de rien tu vois genre je t'ai vu mais je t'ai vu faire quoi en fait mais je t'ai vu ok 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 bon on va faire le move de fin de session donc alors quand vous finissez une session de jeu posez-vous collectivement la question suivante avons-nous combattu une injustice significative est-ce que c'était une injustice l'emprisonnement est-ce qu'on a vendu aux mecs mais moi je pense que c'était arbitraire je pense que c'est des gens qui volent au riche pour donner aux pauvres et bien c'était injuste de les décapiter puis attendez une exécution c'est pas rien ils n'ont pas dû être jugés dans mon idée c'est une heure t'en penses quoi moi je pense qu'on a enfreint la loi tout simplement non mais moi j'espère qu'on n'a pas mais non mais je vois pas je vois pas quel est l'intérêt pour nous d'enfreindre juste la loi si les gars ils volent aux riches pour donner aux pauvres c'est pour ça qu'on est allé les chercher oui mais voler aux riches c'est quand même c'est quand même un voleur oui mais pour donner aux pauvres c'est pas la même chose ça ça marche dans l'histoire de oui mais la loi elle dit que tu voles tu voles quoi non mais ça c'est la justice ça c'est la justice de la de la c'est l'administrative mais la vraie justice la vraie injustice c'est qu'il y a des gens riches et des gens pauvres la justice par rapport à notre morale à nous ben oui ça moi je je sais pas qu'est la morale des gens la reine elle est coupable mais il l'aide parce que parce que c'est comme ça alors je vais le dire autrement est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment des 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 gentils je la pose au MC est-ce que est-ce que c'est juste une bande une bande de voleurs comme les autres ou est-ce que c'est des voleurs qui sont des gentils qui ne veulent pas pour leur contre les personnels si c'était une bande de voleurs comme les autres j'irais pas les chercher tiens d'ailleurs je suis pas allé les chercher oui d'ailleurs euh ils sont plus sympathiques que les autres après ils vont pas tuer ils vont pas voilà oui mais est-ce que est-ce qu'ils veulent pour s'enrichir ou est-ce qu'ils veulent pour aider les pauvres et les miséreux et les de ce que vous savez c'est qu'ils ils volent pas forcément pour s'enrichir parce qu'en fait ils dilapident tout et que quand ils dilapident ça sert à tout le monde tu vois ce que je veux dire le ruissellement ouais mais c'est même pas ouais ils volent les riches c'est juste pour faire des méga beuveries qui font qu'ils volent tu vois c'est pas ouais donc du coup ils vont pas si tu veux ils vont pas ils vont pas financer un orphelinat avec le truc de leur vol c'est ce que je veux dire ils volent pour picoler ouais mais ils seraient capables ils seraient capables peut-être oui ils pourraient ouais moi je sais pas mais moi je suis mutigé sur cette question je suis mutigé quoi l'injustice significative elle est peut-être pas si significative que ça quoi c'est une injustice bah encore même exécuter c'était pas ouais mais il faut même pas aller pourquoi parce qu'il s'amuse un peu à voler des gens qui n'ont que faire de leur argent moi je sais pas cette question là je sais pas bah bon non et je cherche désespérez moi les moves de fin de session c'est tout en bas dans les moves tout en bas il y a moves de fin de session je sais pas est-ce que vous nous accordez un point ou pas là je sais pas moi j'avoue que je peux pas vous dire là je sais pas est-ce que vous nous accordez un point ou pas de le premier pour le premier avant nous combattre une injustice significative bah dans la mesure où Cartouche il défend un peu il est du côté du peuple qui se bat contre la corruption de l'époque oui tu peux le voir du côté moral que tu as été genre de corps faire voilà ah il se bat contre la corruption bon allez moi je dis oui en fait c'est comme ça qu'il se présente au peuple mais est-ce qu'il est comme ça vraiment et qui dit qui dit non personne j'ai vendu le bon d'alpin ok avons-nous collectivement agi de manière honorable ouais on a pas fait de truc de honorable on a détourné une troupe de garde je pense que c'est pas très honorable ah oui c'est vrai c'est vrai non là on n'a pas c'est vrai tu as raison ça t'a joué puis vous avez joué avec eux vous leur avez pas tout dit c'est à dire que même si vous avez réussi à rappeler tu leur as menti t'as menti pas mal de fois ouais ouais c'est une entourloupe de vos vols une entourloupe non honorable bon alors on n'a pas j'ai une manière avons-nous fait preuve d'audace on a fait preuve d'audace oui et avons-nous provoqué une situation rocambolesque bon au milieu d'une place avec le colonel regouille qui fait ouais si c'est rocamboles je garde à poil une taverne et à viner ouais je suis d'accord ça le fait ça le fait enfin moi je oui ok je n'ai coché aucun attribut après si vous avez les attributs et si vous avez provoqué la mort de personne vous pouvez marquer un point je vous avais voilà donc sur les 4 en haut on en a 3 c'est ça c'est ça plus 1 parce que vous avez provoqué la mort de personne plus les attributs c'est ça